Salut à toutes et à tous, c'est Skyarmot, et j'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo bonus sur Elden Ring. Eh oui, j'ai craqué, j'avais vraiment trop envie de le faire. Donc voilà, on est parti pour un très très long périple qui va nous amener à affronter tous les boss du jeu. Parce que oui, je sais, dans mon guide, j'en ai laissé de côté, et bien là, ils y seront tous. Enfin, j'espère. J'espère parce que si j'arrive à la fin, que je fais mon montage et que je vous rends compte qu'il y en manque, ah là, je vais pas être bien. Là, je vais finir en larmes. Alors, j'en profite pour vous remercier pour tous vos nombreux commentaires de soutien, de remerciements. Ça m'a fait tellement plaisir parce que ça représente un travail absolument titanesque. Et je suis content d'en avoir vu le bout, mais c'est un tel bonheur de vous lire, de voir que ça vous aide, et de se dire que finalement, j'ai pas fait ça pour rien. Donc, merci. Merci beaucoup, et maintenant, on va s'amuser. Alors, on va potentiellement se faire marcher dessus, parce que qui dit New Game+, dit difficulté augmentée. Mais bon, normalement, on est prêt, et ça devrait aller. Avant de se lancer dans notre marathon, on s'attarde deux minutes sur le build utilisé. Alors, on continue toujours dans la voie du saignement, sauf qu'on optimise un peu plus tout ça. Oui, j'ai perdu 10 points de charisme. Ah, je suis d'accord. Ce masque blanc est tout moche comparé au casque de Radan, mais que voulez-vous ? C'est la clé d'une optimisation réussie. Masque blanc que l'on récupère au Palais Mogwin, c'était la vidéo 27 du guide. À un moment où vous vous faites envahir par 3 ennemis de manière consécutive, si vous tuez le premier, vous récupérez son 7, dont le masque blanc. Pourquoi il est important ? Eh bien, parce qu'en cas de saignement, il augmente les dégâts causés. Donc, ça nous intéresse beaucoup. Vous allez voir, j'ai donc toujours l'armure de Radan pour la protection. Il me manque un truc au niveau des talismans, c'est la prothèse de Millicent. Je ne l'ai pas. Pourquoi ? Parce que j'ai choisi de l'aider dans sa quête. Donc, ça, c'est mon grand regret. Je n'avais pas pensé à faire une copie de ma sauvegarde avant de faire ça. Bon, tant pis pour moi. Donc, à la place, j'ai mis le talisman de Pavoy Draconique, que l'on récupère dans Elphael, justement. Le fragment d'Alexandre, qui augmente grandement la puissance d'attaque des compétences. Donc, ça, ce n'est pas négligeable. L'exultation du Seigneur du Sang, que l'on récupère dans les égouts. Je crois que je vous avais montré où c'était lors de la quête de... Dans une vidéo, j'en ai parlé. Je sais que j'en ai parlé. Je n'ai pas dû faire le combat de boss, mais je sais que j'ai montré exactement où on le récupérait. Et l'insigne d'épée et les putréfiés que l'on récupère lors de la quête de Millicent. Voilà. Tout ça, ça va faire une sorte de synergie qui va me rendre extrêmement puissant. Au niveau des armes, j'ai toujours mes fidèles Uchigatana sanguins montés au niveau max. Vous voyez qu'ils accumulent du saignement, 83 en saignement. Ce n'est pas l'arme la plus optimisée pour le saignement. La plus optimisée, a priori, serait plutôt l'écorcheur sanguin que l'on récupère dans le village au Moulin. Qui est... Attendez, je vais vous montrer. Mais vous voyez qu'au niveau de l'accumulement du saignement, là, c'est incroyable. Vraiment, je pense que pour rigoler, on jouera avec cette arme. Bon, allez, on va même l'équiper pour le premier combat. Juste pour voir ce que ça va faire. Mais bon, je n'aime pas cette arme parce que je la trouve nettement moins stylée que les katanas. Mais vous voyez, c'est ça. Et on la récupère... On la récupère ici. Dominula. Voilà, le village au Moulin, il y a un boss à vaincre. Quand on le bat, on peut récupérer son arme. En plus, je l'ai qu'ençois en un seul exemplaire. Donc, moi, j'aime bien jouer avec deux armes. On va la garder pour le plaisir. Et dessus, qu'est-ce que j'ai équipé ? C'est Poukou. Qu'on avait récupéré dans les cimes des géants. Et voilà. Tout ça, ça va permettre de se faire plaisir a priori. On est parti. On va aller voir tout de suite ce que ça donne face au boss du prologue. Rappelez-vous, vous avez certainement été vaincu par ce boss. C'était normal. Si vous l'avez battu, bravo à vous. Moi, je me suis fait marcher dessus. Donc, l'heure de la vengeance a sonné. On va voir ce que ça va donner. J'ai équipé la rune de Malenia pour faire honneur à ce personnage. C'est vraiment... Moi, à terme, je veux jouer avec les katanas de Malenia. Tenez, on va se faire ses poucous. Hop. On va augmenter comme ça directement notre saignement. Et allez, on est parti. Premier boss de cette longue série. Ah là là, qu'il était pénible. Ouf. Ouf. Elle a saigné. Ah bah, elle est vaincue. Je... Ah ah. Ah bah, finalement, ça va peut-être aller vite. Non, c'est tellement abusé. Vraiment, c'est... Oh, c'est fort. Ouh, ça tape très très fort. Et maintenant, on est obligé de mourir, de toute façon, pour continuer. C'est vrai que je ne l'ai pas dit qu'est-ce qu'un boss dans le jeu. Pour moi, selon moi, s'il y a une barre d'énergie en bas avec le nom du boss, c'est un boss. Sinon, ce n'est plus un boss. Donc, ça veut dire que toutes les redites de personnages qu'il y aura plus tard dans le jeu et qui n'ont pas une barre de vie en bas, on ne les fait pas parce que ce n'est pas des boss. Le jeu ne les considère plus comme tels. Et j'ai oublié de faire un petit point sur le personnage. Je voulais être au niveau des limites pour commencer New Game Plus parce que je me suis dit, ma lignée va me faire trop mal sinon. Donc voilà, j'ai prévu en conséquence, je suis à 60 en vigueur en endurance, 80 en dextérité. La force, peut-être la stat que je continuerai à monter. Je ne sais pas, je ne suis pas décidé. On verra ça. Vous voyez que là, j'ai lâché mon écorcheur Sancto-Cher pour prendre la main de Malenia qui est quand même déjà le katana le plus puissant du jeu. Pas forcément le plus haut, mais qui fait le plus de dégâts. Et qui a cette technique. Ah oui, qui se fait interrompre en fait. On se fait martyriser par le soldat de Godric. Et je pense qu'il mérite de mourir avec les honneurs. Voilà. Je me demande si la sentinelle de l'arbre va... Comment ça va se passer avec elle ? Évidemment, ce ne serait pas une de mes vidéos s'il n'y avait pas une petite erreur. Je n'ai pas parlé de la ruine de Malenia, mais j'avais oublié qu'en New Game Plus, on perdait les runes majeures. Donc, bah non, je n'ai rien du tout là comme ruine. Allez, on va voir ce que ça donne face à notre copain. Alors, tu prends ou tu ne prends pas ? Ah oui, il prend. Oh là là. La première fois, ça avait été tellement long de le combattre. Je pense que je pourrais même le battre... Ah ! Voilà, j'allais dire à terre, c'est ce qu'on va faire. Hum. On va faire attention quand même. Ah, le saignement. Bon, bah voilà. Sentinelle de l'arbre. Je pense qu'on va aller faire tout de suite... Margit et Godric. Comme ça, j'aurai ma main de Malenia rapidement. Je ne sais pas. J'hésite. Ah, j'hésite. Il n'y a plus d'ordre, en fait. Là, on fait ce qu'on veut dans l'ordre qu'on veut. Donc bon, je suis dans le doute. Surprise au prochain cut. Ah, j'ai longuement hésité. Mais je crois que je vais les faire quand même dans l'ordre du guide. pour revenir un peu, revivre tout ça. Et ça va monter crescendo, comme ça, jusqu'à Margit et Godric. Et puis voilà. Allez, on est parti. C'était les chefs semi-humains, je crois, ici. Bon, attendez, on va se... C'est beaucoup, Ize. On est passé au doublou shigatana. Parce que, pourquoi pas. On va voir. Est-ce qu'on va prendre... Ça se trouve, je fais une erreur monumentale. Ah non. Ah là là. Je suis comme un idiot, là. Vraiment, c'est le bourrinage ultime. Je pense qu'il y a... Mais il va y avoir zéro finesse dans cette vidéo. Ça va être merveilleux. Qu'est-ce que tu veux, toi ? Regarde, j'ai éteint ta race. Oh bah voilà. Ah, l'aiguille de couture. C'est vrai qu'on récupérait ça. C'était quoi, après ? Je crois que c'était la grotte du bosquet. Ou un truc comme ça. On continue la grotte du bosquet. Je me suis trompé. Je crois que c'était le troll fouisseur qu'on avait affronté. Bon, c'est pas grave. De toute façon, c'est des donjons qui sont à peu près de même niveau. Oh. On va pas toujours se balader, de toute façon. C'est évident. Ah oui, non, mais ça va vraiment vite. Mais c'est normal. C'est normal parce que mon personnage est monté pour tenir sur la fin de partie du premier run. Il y a un tel écart de difficulté entre le début et la fin du jeu que c'est normal de rouler dessus, là. Mais je me dis que contre Margit et Godric, il est possible quand même que ce soit pas si évident. Bon, on va voir. On enchaîne avec le boss des catacombes orageuses. Alors, c'est le premier boss que j'ai affronté quand j'ai commencé à jouer au jeu. Et honnêtement, j'en ai tellement bavé face à lui. Tenez, j'ai bavé à la puissance des koukouris. Ah, il est esquivé, évidemment. Ah. Ah oui, ça fait mal quand même. Bon, encore une fois, je joue sans... Vraiment de manière imprudente. C'est pas très malin de ma part. Mais là, la confiance est totale. Peut-être que je devrais pas, hein. Tenez, j'ai oublié de le saluer. Ah zut ! Oh, là, je leur manque de respect, c'est pas bon. Allez, on n'oublie pas où on est. On va quand même le finir. Ah, voilà. Ah non, il ne faut jamais manquer de respect au boss dans Elden Ring. C'est pas bien. Voilà, on remercie le boss. Bon, maintenant, on va aller voir le troll fouisseur. On se retrouve dans les galeries de Nécrolym pour affronter le troll fouisseur. Rappelez-vous, c'était un ennemi gigantesque. Ah zut, attendez, je me trompe toujours de touche. Voilà, je dis bonjour, mais de derrière la porte, parce que j'ai quand même un peu peur. Et vous voyez que j'ai changé d'arme. J'ai pris le fléau du chevalier crépusculaire, ou du cavalier crépusculaire plutôt. Parce que dans les mines, une arme contondante, c'est toujours pratique face à des mineurs qui ne craignent pas autre chose. Alors, qu'est-ce qu'on va lui faire, lui ? Ah bah, en fait, j'ai oublié qu'il fallait faire des attaques chargées. Évidemment, tenez, on va prendre le temps. Ah bah, oui, non, mais s'il met trois heures à faire tournoer sa petite boule, là, ça va être compliqué. Ah, ouf, ouh la réplique. C'est bien, parce que là, on peut s'entraîner, on peut se faire un petit plaisir, on peut... On peut les regarder, on est plus serein, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose à condition de les toucher, parce que là, évidemment, c'est honteux ce qui se passe. Oh, tu vas te calmer, oui. Ah, mais ça m'énerve. Ça m'énerve, mais t'es sérieux, là ? Tu devrais être mort depuis l'éternité, là. Tu vas mourir, oui ? Ah bah, quand même. Ah, bon. Oh, c'était pas ouf, là. Non, c'était pas ouf. Bon, on continue sur quoi ? On est à côté d'Aguile, et si on allait faire le dragon ? Ah, je sais pas, j'hésite. Qu'est-ce que vous feriez à ma place ? On va aller rendre visite à ce bon vieux Pat. Et il me semble qu'ici, on se fait envahir. Mais c'est bien, parce que ça va te permettre de déclencher la quête de Yura. Et on pourra récupérer son Nagakiba, ce qui fait que j'en aurai deux. Et il est possible que je troque mes Uchigatana pour, pas contre, de Nagakiba. Qui sont sensiblement pareils. Il y a vraiment très très peu de choses. Il ne faut pas que je le tue trop vite, par contre. Il me semble qu'il faut qu'Yura intervienne, sinon, après, je ne suis pas sûr de pouvoir le retrouver. Bah si, normalement, mais bon. Mais tu vas me laisser tranquille, toi. Oh, mais avec tes dagues ensanglantées, il est pénible. Je ne sais pas si je vais mettre les envahisseurs dans la vidéo de tous les boss. Est-ce que sont-ce des boss ? Je ne sais pas. Bon, normalement, il aurait dû apparaître, là. Pourquoi il n'apparaît pas ? Qu'est-ce que je n'ai pas fait ? Ah, c'est pénible. Ah, voilà. Il fallait arriver au bon endroit. Tiens, prends ça. Voilà, hop. Au revoir, Yura. Ah, je vais lui prendre son Agakiba. On va lui prendre. Bon, on est à côté de Pat, là. On est donc dans la caverne des eaux noires pour affronter Pat. Et je vous avoue que je ne suis pas serein, parce que sa barre de vie était déjà assez faible à l'époque. Donc, il ne faut pas qu'on le tue. Il ne faut vraiment pas qu'on le tue. Donc, je ne sais pas du tout ce que ça va donner, là. Je ne pense pas qu'on le one-shot, quand même. Ça me surprendrait vraiment. On va voir. Comme a dit un jour, quelqu'un à Thursenegger, retiens ta main, mon doux prince. Si vous avez la référence. Allez, hop. Mais pourquoi j'ai fait ça, moi ? Je vais augmenter les dégâts. Mais c'était idiot. Alors, attendez. Ah oui, il prend quand même. Voilà. Oh là 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 là. Moi qui appuie toujours un peu trop fort. Ah non, ce n'est pas le moment de le tuer. Il est sympa, Pat. Puis en plus, on pourra finir sa quête maintenant qu'il y a eu une mise à jour qui permet de la continuer. Enfin, de la finir. C'est très mystérieux tout ça. Comme je viens de me faire mon Nagakiba niveau 25 en éminent Yura. Ça ne m'a pas fait plaisir. Mais bon, c'est comme ça. J'en profite pour venir voir Alberic le railleur. Qui ne devrait pas tarder à apparaître. Allez, le voilà. Alors. Ah, j'ai oublié de mettre ses poucous. Ah ben, ce n'est pas grave. Il saigne quand même. Voilà. Ah ben, alors là. Alors là. Ah, le petit plaisir. Parce que lui, pareil. Sur la première partie, ce n'était pas possible. Ce n'était pas possible. On se retrouve à la Geo l'Eternel du Lignier Selé. Je pense que je n'ai pas le choix. Il faut que j'invoque Blyde pour pouvoir continuer la quête après. Donc, bon. Ça ne me fait pas plaisir. J'aurais aimé faire sans, mais... On ne va pas se verrouiller des boss ou je ne sais quoi. Au cas où je... En fait, je ne sais plus. Là, je n'ai pas les idées claires. Donc, on y va. C'est du boulot de reprendre tous ces boss. Ah ben, j'aurais d'ailleurs pu me... Me sépoucouiser. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas pensé. Ça va vite. Allez, tant qu'on est là, on enchaîne tout de suite avec le relais en ruine. Ce sera fait. Il me semble que le boss, c'est une tête de citrouille. C'est ça, je crois. J'ai un petit doute. Où est-ce que c'est déjà ? Ah non. Si, c'est ça. Oui, c'est bien ça. Mais si, je suis au bon endroit. Je ne sais pas pourquoi. J'ai hésité. Là, comme ça, on s'en fiche de... Hop. Sauf si vous voulez récupérer la hache que vous n'avez pas récupéré lors de votre première partie. Mais bon. Allez. Hop. On y va. Et on affronte. Ouais, c'est peut-être deux citrouilles démentes ou un truc comme ça. Ah, j'aurais peut-être dû me soigner, moi. Ouais, on va juste faire un petit peu attention. Ah, mais zut. Je me trompe de touche. Quel idiot. Voilà. Terrible. Terrible, ça. Et bah, ça y est, on a débloqué ces lèmes. Pour la suite, nous sommes dans les catacombes des zones noires. Et on va donc affronter, normalement, notre pote, le dueliste. Ah, un ennemi extrêmement classe. Même si ce n'est pas l'ennemi le plus terrifiant du jeu. Je le trouve très stylé. Et il prend comme les autres. Sa bonne petite dose de saignement. Et bah voilà, ça allait très vite. Mais quand même, un ennemi très très classe. Donc, on le respecte. Surtout qu'il nous donnait le chevalier béni. Euh, béni. Chevalier banni. Engval. Ah. Plus le temps passe, et plus je me demande, si je ne ferais pas des petites vidéos sur l'histoire du jeu, quand même. Parce qu'il y a tellement de trucs passionnants. Ah, je ne sais pas. Je m'interroge. Nous sommes à la cabane du maître de guerre, où se trouve Bernal. Bernal, on sait ce qui lui arrive plus tard. Mais nous, ce qu'on veut, c'est se reposer. Et faire passer le temps jusqu'à la nuit. Mais d'ailleurs, je crois que c'est déjà la nuit. À peu près. Et ça devrait faire apparaître un ennemi qu'on connaît bien et qu'on n'aime pas. Surtout. Aïe, 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 aïe. Le chasseur de perles cinéraires. Qui est vraiment une saleté. On va se... Là, ça va, mais... La première fois, honnêtement... On n'est pas prêts. On n'est vraiment pas prêts pour ça. Oh non, mais ça passe pas. Il fait mal, hein. Ouf. Il fait bien mal. Je vais me soigner. Pour la première fois de ce New Game Plus, on se soigne. On se soigne et... C'est pas gagné. Ah si, quand même. Eh bien voilà. Première petite suée. Ah, cet ennemi... Vraiment, mais... Ça a été un de mes... Un des ennemis que j'ai trouvé le plus pénible. Tout au long du jeu. Histoire intéressante, hein, aussi. Ah là là. Ah non, mais il y a tellement à dire. Bon, allez. On continue. Où est-ce qu'on va aller ? Bon, on va aller juste au... Voir l'envahisseur qui est juste plus loin. Allez, on arrive au Colisée. On va pouvoir affronter un petit envahisseur. Mais au cas où vous n'avez pas reconnu le personnage précédent, c'est Elmer du Roncier. En plus, il a presque un nom de chevalier du Zodiac. C'est génial. Et c'est le boss, en fait, du Bastion Bras. Est-ce qu'on va se faire saigner ? Est-ce qu'on va se faire saigner ? Allez, roule ! Aïe ! Évidemment, je paye le prix de ma bêtise. Oh, ça va vite. Allez, Enricus. Au revoir. On récupère le talisson du marteau. On n'est pas loin d'Alexandre, là. Ah, mais il y a deux... Il y a quoi ? Il y a des catacombes où on peut récupérer le fameux Uchigatana. Et il y a... Ah oui, il y a une cave... Enfin, une caverne qui n'est pas loin non plus. On se retrouve dans les catacombes funestes, le seul endroit où on peut récupérer le deuxième Uchigatana du jeu. Et on va affronter... Ah oui, c'était un petit ennemi mignon. L'assassin des couteaux noirs. Ah, et les couteaux noirs, c'est passionnant au niveau de l'histoire, entre Tiche, Alecto, etc. Il y a trop de choses. Pourquoi j'hésite à y aller, moi ? Ah oui. Ah, quel adversaire, quelle classe. Allez. Est-ce que les ennemis ne seraient pas en train de prendre un petit niveau, là ? Ah, je m'interroge. Est-ce qu'on a la réponse à notre question ? Ah, une morte-fleur. Ah bah tenez, on va pousser jusqu'au nocher diaphane, qui n'est pas très loin d'ici. Allez, on va se faire un petit nocher diaphane. Ce serait une bonne chose de faite. C'est le premier, ça devra... Ah ! La femme ! Ah, est-ce qu'on enchaînera sur Anastasia après ? Peut-être. Oh là, détends-toi, là. Détends-toi, nocher diaphane. Ah zut, j'ai pas fait mon sepoucou. Non, ça va. On prend pas trop de dégâts. Ah, j'ai cru que c'était moi qui étais mort, là. Il m'a fait peur, hein. J'ai entendu le petit... Le petit son caractéristique. D'un coup, j'ai paniqué. Ah, j'ai pas compris. Ah ah ! Bon, on va pousser juste derrière, même si on n'est pas censé aller là-bas tout de suite. Il y a Anastasia. C'est l'église flamboyante, si je dis pas de bêtises. Qui est juste un peu plus haut. Donc, on va voir ça immédiatement dans la foulée. On prend une petite potion. Juste parce que je suis fragile. Et que j'ai un petit peu peur. Voilà, comme ça on gambade. Un paysage magnifique. Jusqu'à ce qu'on arrive aux terres putréfiées de Kaelid. Là, c'est pas la même, quand même. C'est pas la même ambiance. Et après, on retournera à Nécrolimbe. Parce qu'il nous reste une grotte à explorer. Puis, il y a toute la péninsule larmoyante. On va se faire ça. Mais au moins, on pourra aller à Kaelid après, tranquillement. Allez, viens là ! Pareil, elle, la première fois que je l'ai vue, elle m'a roulé dessus. Dévoreuse de sans éclat. Excuse-moi. Église incandescente. Ils ont changé le nom. C'est pas l'église flamboyante. Dans mon souvenir, je suis sûr que c'est l'église flamboyante. Oh, faut que je vérifie ça. Ce serait étrange. Pourquoi ils changeraient des traductions ? Bon, bref, on continue. On se retrouve face à un ennemi qu'on connaît bien. On vise les chevilles, comme d'habitude. Avec mes Uchigatana, je sais pas. Est-ce que je vais réussir à le faire tomber ? Oui, normalement. On lui met deux bonnes grosses attaques chargées. Et, normalement, c'est bon. Bon, j'ai pas le temps de faire le tour. C'est pas grave. On va l'éliminer comme ça. Est-ce qu'on peut le faire saigner ? Un ennemi de pierre, quand même. Ah, les petits dégâts qui vont bien. Ah, ça y est, je l'ai énervé. C'est pas grave. Je crois qu'on va en profiter pour aller voir un ennemi que j'avais oublié dans mon guide, qui est toujours un écrolimbe. Et pour cela, je peux pas me téléporter, mais pourquoi ? Quelle est donc cette diablerie ? Donc, depuis la cabane du maître de guerre, on va aller ici. Là, il y a une grosse structure en pierre, vous allez voir. Et ça va faire apparaître un oiseau, qui a tendance à faire ramer le jeu. Pourquoi ? Je ne sais pas. Mais, en attendant, la dernière fois, j'ai pris des ralentissements. C'était honteux. Vraiment, c'était honteux. Le rapace funeste, où est-il ? Ah, bah, le voilà. Allez. C'est pas un gros boss. Vous voyez, on ne prend même pas de dégâts. Bon, si, on en prend quand même un petit peu. Mais c'est honnête. Hop, la roulade. Ah bah non, mais j'ai pas envie de t'affronter à cheval, là. Reviens ici. Il est moche. Il est vraiment moche. Un ennemi qui recule comme ça, ça m'énerve. Il me semble que moi, je recule aussi, mais c'est pas grave. C'est pas pareil. Ah bah, en plus, on se fait attaquer par les petites. Mais t'as raison. Tue-les. Tue-les, c'est tes amis. Ah, c'est le problème de ces ennemis qui sont trop grands dans les... Dans les souls. Et d'ailleurs, on va quand même se soigner, parce que là, j'y suis allé. Comme un bourrin. Oh non ! Non, la roulade, elle passe, là. En fait, je l'ai verrouillée, j'aurais pas dû. C'est toujours le problème. Quand on verrouille les gros ennemis, ça part dans tous les sens. Et après, ça donne un truc dégueulasse. Bon, il est temps d'affronter ma Némésis. On se retrouve donc à la Geo l'Éternel de Valorage pour affronter le Chevalier du Creuset. Et qui dit Chevalier du Creuset, dit pas de pitié. On sort le Sancteux Cher, je sais plus quoi. Et on y va, parce qu'il est pénible. Alors, après, c'est de ma faute. Je suis extrêmement têtu. C'est un ennemi qui peut se contrer très facilement. Mais moi, j'aime pas jouer avec les boucliers. Donc, je peux littéralement m'en prendre qu'à moi-même. Si j'y arrive pas, c'est de ma faute. Mais ouais, moi, jouer avec un bouclier, c'est pas possible. Vraiment. Allez, vas-y, active ton mode 2, là. Hop. C'est... Ça aurait été vraiment mon ennemi costaud du jeu. Je pense qu'on a tous un ennemi qui nous pose problème. Bah, moi, c'est lui. Et en plus, je trouve qu'il prend pas trop de... Ouf. J'ai du mal à gérer les distances avec lui. Parce qu'il a une allonge qui est phénoménale. Ah. On en profite pour se soigner, justement, de ce petit moment. On va se refaire un sepoukou. Non, non, laisse-moi sepoukouiser, tranquille. Ah, mais c'est pas possible. Et j'ai même pas l'impression de lui faire tant de dégâts que ça quand je... J'ai l'impression qu'il est sensible à rien. Non. Non, la roulade, elle passe. Là, vous êtes témoin. Mais non, ça passe. On va le finir. C'est lui qui va nous finir. Ah non. Ah si. Oh, ça passe. C'est magnifique. C'est digne de Highlander, ça. Ah bah, complètement. Je pense que de manière générale, dans les Souls, on bloque toujours sur des ennemis différents. Voilà, moi, c'est les Chevaliers du Creuset. Ils m'auront posé toujours beaucoup de problèmes dans le jeu. Alors, on les élimine quand même. Mais c'est mon ennemi costaud. Voilà. Oui, je sais pas. C'est lequel. Dites-moi, faites-moi rêver. Enfin, là, on va déjà vivre un des plus grands moments du début du jeu. Oh là là. Ça, c'était magique. C'était vraiment magique. Est-ce qu'on peut se le faire sans le cheval ? Ouais, je pense qu'on peut se le faire sans... C'était rassurant. Dans la première partie de le... De le faire... De le faire à cheval. Mais là, honnêtement... Là, on a tué Borealis sans cheval. Donc bon. Aïe. Je suis trop gourmand. Je vais toujours chercher le petit coup de trop. C'est pas grave. Ça passe. Hop. Ah, ça fait plaisir. Mais j'en parlais lors de l'émission sur la chaîne The Share Players. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu cette émission, je vous invite à aller la voir. La chaîne de Yannick. Une très, très bonne chaîne. Une chaîne très sympa. C'est le côté... Ça rappelle un petit peu Léon. Le film Léon. Vous savez, de l'ordre... Léon, donc tueur à gage, il apprend à la petite Mathilda comment... Oui, c'est ça Mathilda. Comment éliminer des gens. Il lui explique qu'au début, on commence à distance. Et puis petit à petit, on se rapproche de la dernière arme. Qu'on a proncé le couteau. Là, c'est un peu le même sentiment. À Guille, au début, les dragons, c'était à cheval. Et pas autrement. Et là, maintenant, on peut aller au corps à corps. Et ça se passe plutôt bien, en général. Bon, on va à Uno. Péninsule. Péninsule. On se retrouve au rempart du château de vent hurlant. Et on va tout de suite faire passer le temps. Jusqu'à la nuit. Vous savez pourquoi. Vous savez qui on va affronter. Eh oui. Le cavalier crépusculaire. Est-ce qu'on va l'affronter à cheval ? Je ne suis même pas sûr que ce soit la peine. On va voir. On va voir ce que ça donne. Alors... Ouais, on va descendre. Parce que ce n'est pas pratique. On va peut-être même le faire tomber de cheval. Ah, oui. Alors lui, il va nous mettre un bon coup de fléau. Son cheval devrait... Ah, voilà. On le laisse se relever ou pas ? On lui laisse une chance. Pour mieux l'achever. Ouais. C'est ça qui est bon. Et là, du coup, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on récupère un deuxième fléau de cavalier crépusculaire. Ce qui veut dire que l'on va pouvoir s'amuser avec un double fléau. Bon, c'est des armes très lourdes. Là, ils sont en modèle plus 25. À serrer. Je ne sais pas ce que ça va donner face à la chimère. C'est la première fois que j'utilise deux fléaux. Donc... Eh bien, ça tape plutôt pas mal. Ah, oui, alors. Il faut que je regarde quand même ce qu'elle fait. Ah, oui, il faut vraiment que je regarde ce qu'elle fait. C'est honteux, là. Voilà. Ça y est. On a pris le rythme. Non, on n'a pas pris le rythme. Moi, je lui lance un coup courri. Au lieu de me soigner. Ça y est, je commence à faire des erreurs. Trop de confiance. Voilà. Allez, au revoir. Ah non, mais il faut faire attention. Il faut vraiment faire attention. On récupère le fameux espadon fusionné. Ah, je pourrais jouer avec deux espadons fusionnés. Hum, ça pourrait être pas mal. Bon, on va finir la quête d'Edgar. Et puis, je vais voir ce qu'il faut faire après. On va finir la quête d'Edgar. Non, on va faire ce qu'il faut dans cette zone. On se retrouve donc au rempart du château de vent hurlant. Et on va aller ici pour affronter un autre petit rapace. Ou un cuicui, comme j'aime les appeler. Eh oui. Voilà, on a passé tellement de temps sur Eldenheim. Maintenant, on se donne des petits surnoms affectueux aux ennemis. Je ne sais pas lequel il me donne. Lâche, fourbe. Je ne sais pas. Vous noterez que, pour l'instant, on respecte le jeu. Presque. Allez. Mon petit rapace funeste. Ben alors ? Mais comment il va ? Qu'est-ce qu'il dit ? Ah oui. Il dit qu'il n'est pas content. Il ne faut vraiment pas verrouiller, sinon... Ah. Tu m'énerves. Tu m'énerves, il faut qu'on se parle. J'ai dit des mots. On utilise des mots. On utilise des mots. Prenons un peu de recul et discutons. Voilà. Il ne faut vraiment pas le verrouiller. Oh là là. Heureusement que c'est les premières versions. Après, il est un peu plus énervé ailleurs. Allez. Je ne sais pas où j'ai tapé, mais ça a fait mal. Là, ça ne devait pas être agréable. Bon. Le marathon. Petite hache sacrificielle. Le marathon péninsule larmoyante est lancé. On enchaîne tout de suite avec la jeule éternelle des Lamentations. Elle, elle coûte une clé lame de pierre. Allez, l'ancien héros de la mort. Ah. C'est bien. Il nous laisse une chance de nous sépoukouiser. Oh non. Elle est lente, cette animation. Bon. Heureusement parce que... Sinon... Ça pourrait être compliqué. Ah. Lui aussi, il utilise des buffs. Ah zut. Oh la honte. C'est moche. C'est très très moche. C'est pas grave. Tiens, il y a un donjon juste à côté. C'est la... C'est quoi déjà ? Ah, j'ai oublié le nom. On est donc dans les cavernes du Val-aux-tombes. Et... Un petit boss sympathique. Puisqu'il s'agit... De ces bonnes vieilles... Plantes empoisonnées. Ah, je vais me demander si on pouvait... Si ouais, on peut quand même le faire. Ça passe. Ça n'a rien à voir avec les... Par exemple, celles qu'on a dans les égouts à l'Hindle. Qui peut faire très très mal. On se retrouve juste à côté au catacombe du Val-aux-tombes. Pour affronter une petite ombre. Est-ce que le sang fonctionne face à une ombre ? Alors on peut se poser la question. Tiens, on va la provoquer. Hop. Ah bah. Ouh la pauvre. Ah. J'ai rien dit. C'est moi qui souffre. Comment j'ai pu avoir de la pitié pour cette chose ? Ouf. Ah bah. Il n'y a plus de pitié à avoir. Voilà. J'avais oublié qu'elle pouvait nous faire saigner. Eh ouais. Ah non, comme quoi. Heureusement qu'on a une très grosse barre de vie. On a quasiment fait le tour. Là, il ne nous reste pas grand-chose. Il me semble qu'il reste trois boss sur la péninsule. Dont l'avatar de l'arbre monde. Ah, ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps. Et lui, il ramasse quand même pas mal. Ah bah voilà. Et là, enfin, je mets une bonne roulade. Ah bah non. Voilà. Il ne fallait pas que je le dise. J'adore ses ennemis. Vraiment, je les trouve ultra classe. Bon, là, c'est vrai qu'il prend. Mais ils sont tellement impressionnants. Ah, vraiment. Alors, oui. C'est vrai que c'est un petit peu redondant. Parce qu'il y en a beaucoup. Mais c'est logique, en fait. Par rapport à l'univers du jeu, c'est cohérent. Pour ses ennemis-là, moi, je trouve ça cohérent. Il y en a d'autres. C'est vrai que j'aurais aimé un peu moins de répétition. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? On se retrouve dans les cavernes incendables. Pour venir perturber une bête. On va voir si on peut... La vaincre de la pire des manières. Ah non, on ne peut pas. Ouf. On va vite l'éliminer parce que... Je le trouvais déjà trop mobile à l'époque. On ne va pas lui laisser de chance à ce petit ours runique. Ah, j'avais bon espoir. Je pensais que ça pouvait passer la discrétion. Un petit Metal Gear, ça n'aurait pas fait de mal. Mais bon, non. Bon, je crois que là, il nous reste juste l'empaleur à faire. Bon, je ne peux pas vous montrer la carte tout de suite. Parce que j'ai à gros tous les ennemis sur moi. Ils sont à ma poursuite. Donc là, je file au boss. Mais après, j'ai oublié le nom. C'est la galerie de vent hurlant. Ah, la chimère écailleuse. Bon. Je ne sais pas pourquoi. J'allais dire que je le sentais mal. Évidemment. Merci la barre de vie. Encore une fois. Non, je préfère le dire. Parce que je sais qu'à un moment, il y a quelqu'un qui forcément va commenter en disant « Ouais, mais bon, en même temps, avec la barre de victa, c'est cheaté, quoi. » « Bah ouais, tu triches, mec. » Je prends les devants. Donc on était bien dans la galerie de vent hurlant avant. Et là, on est dans les catacombes de l'empaleur pour retrouver un copain. On le connaît bien. Eh oui, le retour. Mais cette fois, accompagné de petites... créatures qu'on adore. Donc on va déjà les éliminer. Ah, et on va faire attention. Hop. Ah ! Ma roulade. C'est tellement très de nous caler ça, là, dans les pattes. Après, les chevaliers du creuset, c'est vraiment ce que j'aime le moins dans ce jeu. Oh non, 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 ça passe pas, ça. Mais non, ça passe pas non plus. Il faudrait juste que j'arrive à... Ah, je vois rien. Il faut que je le déverrouille. Voilà. On va se soigner, quand même. Et... C'est vraiment une petite saleté. Lui, je veux le tuer. Lui, je veux le tuer. Ah bah zut. En fait, là, il faudrait... Voilà. Maintenant, je suis disponible. C'est beaucoup de potions, quand même. Ah non, mais je sais pas qui est le mec qui a eu l'idée de mettre les diablotins avec le veilleur. C'était pas le truc le plus cool au monde, quand même. Ah non, c'est même un petit peu pénible. Il faut bien le dire. Est-ce qu'on a fait le tour de la péninsule ? Je crois. Pour la suite, on se retrouve dans la tombe des héros des confins que j'avais oublié sur ma petite liste pour affronter cette abomination. Ah là là ! Et il faut être mobile. J'aurais peut-être dû allumer ma lanterne, moi. Ouais, on prend quand même. Ah, ça y est. On va commencer à souffrir. Et vous voyez que je lui fais pas beaucoup de dégâts. On va se donner un peu de lumière. Voilà. Et comme ça, on voit à quel point il est laide. Ouf. Oh là là. Je prends. C'est une zone qu'il faut pas faire au début. C'est ça dans la première partie. Faut vraiment pas venir ici au début, parce que c'est difficile. Je trouve. Même si c'est la première zone qu'on croit, c'est absolument pas une zone de début de jeu. Enfin, de début de partie. Bon, bah maintenant, je crois qu'on peut aller voir Margit. Foul tarnished. Foul tarnished. Alors, qu'est-ce que ça va donner ? Ah, je sais pas. Ah, je sais pas. Là, c'est les retrouvailles. Ouf. Ouh là là, ce qu'il a pris en saigneur. Non, mais c'est incroyable. On l'a déjà mis en phase 2. Je sais pas si je peux casser sa posture. Ah non. Bah, pas besoin. Incroyable. Je pensais que ce serait vachement plus compliqué. Est-ce que ça va faire pareil face à Godric ? Non, mais c'est trop fort comme build. C'est abusé comme ça tape fort. Ce que j'aimerais réussir à faire, c'est sur Godric, c'est l'empêcher de commencer sa deuxième phase en fait. Est-ce qu'on peut vider sa barre de vie suffisamment vite pour empêcher ça ? Bah, je sais pas. On va voir. Bah, je sais pas. Bah, je sais pas. Très très classe, hein. Bon, allez. On va voir ce qu'on peut faire face à lui. J'aimerais vraiment l'empêcher de faire sa deuxième phase. Je sais pas si on va pouvoir. Allez, on va voir. Allez, on est parti. On lui laisse pas une seconde de répit. Ah zut. Ah zut. On lui laisse pas une seconde de répit. Lend me thy strength. Il est vraiment trop classe, mais je suis déçu de ne pas avoir réussi à passer sa deuxième phase, du coup on va le tuer rapidement. C'est... Ah j'ai hâte de me battre contre Radan. Est-ce que contre Radan ça va se passer comme ça ? C'est vraiment plaisant de revenir sur le... de revivre l'aventure comme ça. Dans ces conditions. Ah je ne boude pas mon plaisir, j'avoue. Par contre le dragon là, il a ramassé quand même. Eh bien écoutez, je pense qu'on a fait le tour de Nécrolimbe. Alors je sais qu'il y a un esprit ulcéreux dans les sous-sols du château, mais il n'a pas de barre de vie de boss. Donc pour moi ce n'est pas un boss, donc on s'arrête là pour Nécrolimbe et du coup maintenant on va du côté de Lurnia. On se retrouve au nord du lac d'Aguile parce qu'évidemment j'ai oublié un boss. Ah ça ne pouvait pas se passer bien, ce n'était pas possible. C'était le cavalier crépusculaire qui apparaît ici la nuit, enfin plus vers le pont. On va le retrouver. Ça je n'avais pas un détruisant. Ça ne servait à rien mais ce n'est pas grave. Voilà ! Oh l'esquive. Oh je me fais rêver. Cette esquive était magnifique, par contre j'aurais aimé ne pas aggro les ennemis. Est-ce que je les élimine ? Il ne peut pas leur faire de dégâts non, ce n'est pas possible. J'ai tapé qui là ? Bon, on va se soigner parce que... Trop de confiance. Oh c'était beau ! Tenez, on va l'attaquer lâchement tant qu'il est au sol. Parce que... À vaincre sans péril, on triomphe quand même, évidemment. Bon, je crois que là cette fois... C'est bon. J'ai oublié aucun boss. Il est temps d'attaquer la zone de Ljurnia. Et on commence par la grotte aux eaux stagnantes. Avec du poison un peu partout. Ça y est, je suis passé double main de Malenia. On va voir ce que ça donne. Alors dans l'absolu, je pense que ce sera quand même moins éclaté que ce que j'avais. Allez, un petit chevalier noble de la putréfaction en plus. Ah ! J'ai vu la mort en face. Lui aussi. On peut tenter notre compét... Ouais, ça fait mal quand même. Ça fait mal, mais ce n'est pas imparable. Bon, tant mieux parce que... Sinon, ce serait complètement éclaté. Mais... Mais bon. Allez, on va le finir avec ça. C'est stylé. C'est vraiment très stylé. Mais dans l'absolu... C'est quand même moins puissant que... Je pense que d'avoir le saignement dans tous les sens. C'est... Mais c'est stylé. Donc pour l'instant, on va rester avec ça. Pour la suite, on se trouve dans la grotte cristalline du lac. Et il me semble qu'ici, on affronte le limier. Et ce les... Enfin, chevalier limier. Oui, pardon. Ouf ! Ah oui. Il ne va pas louper. Après, il a une arme fabuleuse. Si vous cherchez une bonne arme de dextérité, le croc de limier, c'est quand même très très fort. Bon, par contre, moi aussi, je tape fort. Mais là, on... Oh là là, la roulade qui manque. Bon, même si les mains de Malenya, c'est pas... C'est peut-être pas ce qui permet d'avoir un build le plus abusé possible. Ça reste quand même le meilleur katana du jeu en termes de dégâts purs. Vraiment, ça tape très très fort. Nous sommes au village des albinoïques. On vient de récupérer le médaillon qui devrait déclencher l'invasion d'Encha juste après la table ronde. Mais avant... On va aller tuer notre copain, là. Le tueur de repos. Je peux le toucher à cette distance ? Non. J'aimerais bien le faire venir jusqu'à moi. Ah, voilà. Allez ! Viens te battre. Je l'avais combattu ici. Mon objectif, c'était de le faire tomber. Dans le vide, j'avais pas réussi. Moi, j'étais pas passé loin, par contre, de tomber. C'est quoi, ça ? Ah oui, c'est la marque de Néphéli. Bon, on va faire ça. Je crois que sur le... J'avais fait la totale. Les loups, Néphéli... Enfin... Allez, viens ! Ah, zut ! Ah ! C'est le problème, en fait, de cette attaque qui... En vrai, y a pas de problème. Non, y a pas de problème. C'est... Non, y a zéro problème. Bon, écoutez, je pense qu'on va aller à la table ronde, maintenant. Et comme on a récupéré la partie droite du médaillon... Quand on revient à la table ronde, Encha arrive. On va juste préparer notre attaque. Voilà. Au revoir, Encha. Ah non. Il fait mal, hein ? Mais nous, on fait plus mal. Certains m'avaient dit que, malgré le médaillon en leur possession, ils n'étaient pas envahis. Bah, je sais pas. Moi, j'ai jamais eu ce problème. On se retrouve à la tour du prosélite pour aller affronter l'avatar de l'arbre monde. Je fais pas comme dans le guide où, vraiment, j'avais d'abord fait l'académie, puis j'avais nettoyé la zone. Là, je me dis, je nettoie la zone et je finirai par Renala, le loup, etc. Allez ! Oh là là, la force de ce katana, c'est vraiment... Encore une fois, c'est pas... On fait pas des builds complètement abusés avec lui. Dans le sens, on peut pas cumuler des dizaines de trucs, tous plus péter les uns que les autres. Mais dans l'absolu, cette arme... Y a pas d'équivalent. Bah, quand je dis y a pas d'équivalent, je fais attention parce que... Je sais que quelqu'un va forcément arriver et me dire, bah écoute, tu dis n'importe quoi... Bien sûr que si, y a des équivalents, y a des armes tellement plus puissantes. Si tu associes le doigt de machin avec le pied de truc et que tu fais 3 tours sur toi-même, ça marche vachement mieux. Oui, bon, d'accord, mais... Bon, en terme de katana, je trouve que cette arme, déjà au niveau des DPS, c'est elle qui doit avoir les plus gros stats. Mais oui, c'est vrai, on peut pas faire un sepoukou avec. Allez, on va voir Bernal pour se faire envahir. C'est la vidéo des... enfin, c'est la partie des envahisseurs, là, vraiment... Pareil, certains m'ont dit que Bernal ne les envahissait pas. Bah écoutez, je comprends pas pourquoi. J'ai pas eu de problème si on finit bien... enfin, pas Bernal, Edgar, pardon. J'ai vraiment pas eu ce souci, on finit bien la quête avec Irina et... J'ai même plus besoin d'esquiver, là. C'est honteux, c'est honteux. Et du coup, ouais, je sais pas pourquoi certains ne l'ont pas. Je... C'est pas logique. Puisqu'il doit apparaître là, normalement, quand on a fini la quête à la partie sur la péninsule l'Armoyante. Donc je sais pas. Nous voici dans les catacombes de l'impasse. Alors là, c'est le moment un peu comique parce que... Dans ma... Dans mon guide, j'avais dit, ah bah tiens, c'est bizarre, y'a pas de boss ici. Et vous avez été tellement nombreux à me dire, si, y'a des murs illusoires, etc. Oui. Je crois qu'il y a pas un jour qui passe sans que j'ai droit à ce petit commentaire. Ça me fait toujours rire. Oh là là. Ah non, mais vraiment qu'elle monte. Allez. C'est parti, ouais. Tu peux t'énerver. Ah zut, c'est vrai. Ouf. Tiens. Hop. Ah zut, y'en a un autre. C'est vrai. Il est là-bas. Je crois qu'il est à l'autre bout de la... De la pièce. Mais il faut que je me soigne là. Parce que je vais pas faire la première mort ici. Il est pas par ici. Ah. Il est là. Oh non. Voilà. Et j'aime autant vous dire que la première fois, ça pique. Parce que je sais plus si j'avais déjà rencontré ces escargots au moment où j'ai fait ce donjon. Et je comprenais pas. Il me semble que je les avais pas encore vus. Je comprenais pas du coup ce qui se passait. Ouais. C'est... Ça pique un petit peu. Pour la suite, on se retrouve à la gelée éternelle du cocou. Du... Du cocou. Du cocou. Allez, vas-y. Pendant qu'on y est. Pourquoi pas. Ah mais... Y'a... Y'aura un truc que j'aurais jamais appris dans Elden Ring. C'est à ne pas être... Trop gourmand. Ça, vraiment, ça... Ça passe pas, hein. J'ai... Voilà. J'aurais jamais retenu la leçon en... Je sais plus combien d'heures de jeu. Ça m'énerve. Allez. Là, je sais même pas pourquoi je... Je joue, je tergiverse avec lui. Y'a pas besoin. Ah... Ah non mais même en New Game Plus, on continue de râler. Ça, ça ne changera pas. Puisqu'on est à côté, autant aller affronter Smarag. Ce sera fait. Un dragon très très classe. Et c'est vrai que les premières fois, moi, il me faisait très peur. Parce que je trouvais qu'il tapait vraiment fort. Comparé à Aguil, je... Je me disais, mais c'est pas possible. Est-ce que... Je peux réussir à lui mettre des dégâts, là ? Oui. Oh, lui aussi. Est-ce qu'on peut lui faire ça ? Ah oui, on peut. Oh, lui aussi peut nous faire ça. C'est magnifique. Je sais pas si vous avez remarqué, on se soigne plus souvent, hein. La petit à petit. Ah, zut. Ah, mais... Ils sont pénibles quand ils reprennent de la distance comme ça. Ah, zut. Ah, j'avais plus d'endurance pour la roulette. Il est où ? Oh ! La petite frame d'amassibilité. Qui permet de se sauver. Parce que là, c'était pas gagné. Allez. Voilà. Ah, il est toujours puissant. Là, ça, c'est... Ça ne change pas, ça fait plaisir. J'avais déjà récupéré la clé. J'étais... J'étais passé pour... Pour la prendre, pour ouvrir la... L'académie. Euh... On va faire quoi, maintenant ? Ah bah, il y a la petite caverne qui est juste à côté. Là. Ici. Grotte cristalline. Pour le combat suivant, je suis obligé de... De changer d'arme. Parce qu'on va affronter des... Des cristalliens, vraiment. Des boss que je déteste. Ouais, t'as raison. Et en plus, ils font mal. En fait, il faut... Si on utilise... Des... Des armes qui font des dégâts contondants. Ça va. Mais si... On arrive avec des... Une arme tranchante, par exemple. On fait rien du tout. Ah bah, vous voyez. C'est des ennemis qui me posaient vraiment problème. Parce que j'avais pas l'équipement adapté, tout simplement. Et finalement... Finalement, ça se passe plutôt bien, une fois qu'on fait l'effort de simplement changer d'arme. On enchaîne avec le deuxième cristallien de la zone. Comme ça, on pourra ranger nos petits fléaux. Je crois que c'est les deux seules zones là où il y a des cristalliens. Donc bon. Et comme il est tout seul, ça devrait aller. Ah là là. Voilà, oui. J'ai hâte de me battre contre... Contre Renala. J'ai envie de voir si sa deuxième phase, je vais pouvoir la plier très vite. C'est surtout ça là qui m'anime. Mais on a encore des combats compliqués qui nous attendent. Nous voilà désormais à l'est de Lurnia dans les catacombes au pied des falaises. Un premier petit labyrinthe face à cette saleté d'ennemis là. On retrouve toujours... Ah oui zut, il est magicien. Évidemment, on est dans la zone de Lurnia. Aïe aïe aïe, il fait mal. Mais nous aussi. Et finalement, je pense que le labyrinthe est plus dur que le boss. Parce qu'en plus, il y a des jumeaux pétrifiés. Non, putréfiés. Des jumeaux putréfiés qu'on va croiser. Donc c'est vrai que c'est plus compliqué que le boss. Mais bon, ça passe encore une fois. Tout va bien, vive le New Game+. On se retrouve à la cabane de l'artiste, juste un peu plus au nord, pour aller tuer un nouveau nochet diaphane. Ce qui me permettra de récupérer encore une morte-fleur. Cet ennemi, je l'avais évité dans mon guide en disant... Ouais, on l'évite. Mais en fait, il donne un brévière. J'avais oublié. C'est... Voilà. C'est parti des petits bugs... du guide. Bon, lui, il ne devrait pas nous poser trop de problèmes. Ah bah, sauf s'il disparaît, évidemment. Non mais... Le mec, il est sur sa barque et il se téléporte où ? Dans l'herbe. Je veux bien qu'il ait la confiance, mais quand même. On va laisser l'endurance revenir et avec un peu de chance... Voilà. Ah zut ! Je pensais que j'allais le finir. Ah ! J'avais prévu mon truc pour que ce soit stylé et tout. Bon, bizarrement, je n'ai pas réussi à faire apparaître le chasseur de perles cinéraires à l'église des vœux. Donc, on se retrouve aux abords du village de la Flamme Exaltée et on va aller à l'église de l'inhibition pour voir Vaik. Vaik que j'avais éliminé hors caméra dans mon guide. Certains m'avaient dit, je ne le trouve pas. Bon, je le remontre comme ça. Ce sera peut-être plus facile. On ne dit jamais non à un peu de loot gratuit. Alors, évidemment, il faut éliminer la Flamme Exaltée avant. Parce que sinon, vous risquez la démence à tout instant. Et ça, c'est quand même très violent. Et voilà. Voilà l'église de l'inhibition et c'est là qu'on va se faire envahir par Vaik. qui justement donne un item qui permet de continuer la quête de Yéta. Et je crois que je l'avais dit dans le guide, mais c'est un personnage qui est très intéressant. Je vous invite à lire le descriptif de son armure. Ah, voilà. Et en plus, il inflige de la démence. Ce qui est une très mauvaise chose, faire attention. Ses attaques sont faciles à éviter. Il s'est soigné. Moi aussi, je voulais le faire. Et j'ai lancé un coucourri. Ah bah oui, mais t'as... Vous voyez la violence de la démence. C'est beau ce que je dis. C'est presque des rimes. Ah bah non, mais ta fiole est vide. Non, on ne va pas avoir notre première mort ici. Je me soigne. Tant pis. Je ne suis pas prêt. J'ai oublié de frapper en sautant, mais c'est honteux. Et donc, là, on récupère le fruit des doigts. Qui était très important. Comme on était à côté, on est parti dans la catacombe des couteaux noirs. Pour affronter... Une petite ombre qu'il faudrait éliminer. Oula. Et le plus vite possible, genre. Parce que... Je pensais qu'on allait pouvoir rusher et l'éliminer assez vite. C'est bon. C'est passé. J'ai eu un petit moment de doute, là. Ah, là, j'avoue que... Bon. Est-ce que notre chasseur de perles cinéraires est désormais disponible ? A défaut d'avoir un chasseur de perles cinéraires, on enchaîne avec une gelée éternelle. Je ne sais vraiment pas pourquoi il n'apparaît pas pour l'instant. Allez, Adam. Je crois que j'aurais pu l'affronter avant, en fait. Il est mignon avec son petit fouet. Enfin, pas son fouet. Son... Son fléau. Mais... Ouais. Je ne sais pas. C'est rigolo, en fait. Parce que, évidemment, dans la vraie vie, c'est une arme qui fait super mal. Mais là, ça n'a pas l'air incroyable, quoi. Regarde comme ça, la petite boulette qui pend, là. C'est... Oui. Bon, bref. Je ne me moque pas. Pendant qu'on est dans cette région, on va aller dire bonjour à notre ami le Cavalier Crépusculaire. Si on a du mal à croire que c'est la nuit, alors qu'il fait presque jour avec ce ciel étoilé. Ah, bah, le voilà. Il ressemble beaucoup à celui du nord de... Oh non, j'ai lancé ma roulade. On ne m'a pas laissé ma chance. Il ressemble beaucoup à celui d'Aguile. Enfin, qui est au nord d'Aguile. Est-ce que je ne devrais pas essayer de lui mettre un petit... Ça. Ah, voilà. Ça le fait tomber. Très bien. Et comme ça, on l'achève. Je crois qu'il y en a un autre dans cette région. Il me semble bien qu'il y en a un autre. Et on récupère la Vouche de Cavalier Crépusculaire. Je vais y arriver. Et l'autre Cavalier Crépusculaire se trouve donc au pont du village. Toujours de nuit. Ça, ça ne change pas. Et il doit être juste un petit peu plus bas. Oui, voilà. On le voit. Juste là. Allez. On va l'attaquer par derrière. Lâchement. Salement. C'est pas grave. À l'attaque. On lui a enlevé quand même une bonne portion de sa vie. On va essayer de lui refaire un petit... Ça n'a servi à rien. Je l'ai mal calé. On va essayer de le recaler correctement. C'était dans le vent. Mais là, le rhume est certain. Ah non, oui. Bon alors là... Rien ne sert de... Ah, ça n'a pas tué le cheval. Bon, on n'est pas loin d'avoir fini le cheval. Ah, je m'entête avec mon attaque. Qu'est-ce que je l'aime cette attaque. Allez. Reviens. Voilà. Et on le finit dans les buissons. Ah oui. Cet ennemi est mort sans... De manière tragique et lamentable dans les buissons. Je crois qu'il n'y en avait que deux. Des cavaliers crépusculaires ici. On va faire quoi ? Peut-être l'avatar de l'arbre monde. Et puis les abords du village de la flamme exaltée. On suit l'arbre. Pour repérer l'emplacement du prochain avatar. Il faut faire attention hein. Parce que... Je crois que c'est à partir de celui-ci. Qui commence à utiliser de la magie. Et... À faire très mal. En plus, celui-ci a la particularité d'être entouré de petits minotaurs. Donc... Il vaut mieux arriver de ce côté. Comme ça, on passe pas devant les minotaurs et on évite de les aggro. Là, on saute. On roule. Ah, la roulade qui n'est pas passée. Bon, on va y aller fortement. Il faut y aller très fortement. Ouf. Et là... Voilà. C'est bon, ça passe. Il a pas... Envoyé sa magie. Tant mieux pour nous. On va aller affronter un autre oiseau. On va aller affronter un autre oiseau. Qui se trouve juste au sud de la porte nord de la ville. C'est-à-dire ici. Précisément. Et... Il faut venir la nuit pour le faire apparaître. Allez. On l'a entendu. Il est là. Volatile funéraire. Ah, mais non. Pourquoi il a pas sauté ? Ah, je suis resté sur mes katanas sanguins, moi. J'aurais peut-être dû... Je viens de me sépoucouiser devant le boss. Quand même. Très mauvaise idée. Non. Je suis désolé, mais la roulade, elle passe, là. Alors, on va laisser l'endurance revenir. Hop. Allez, reviens, petit tendu. Ouf. Peut-être me soigner, moi. Oui. Il est vénère, là. Allez. Voilà. C'est bon. Ah. C'est toujours le même problème avec ses ennemis très grands. Moi, j'aime vraiment pas les combattre. C'est... C'est toujours un petit peu problématique. Et tant qu'on est dans le coin, autant partir de l'île panoramique pour aller ici. Et affronter un autre oiseau. Comme ça, ce sera fait. Allez. Ah, je me suis passé beaucoup visé. Bon, c'est pas grave. Il m'a mis des petits coups de bec, là. Il essaye. Ça se trouve, c'est son seul moyen de témoigner son affection. Et je ne lui laisse pas de chance. Ah, voilà. On en a fini avec les oiseaux pour cette région. C'est une bonne chose de faite, quand même. Je crois qu'il y a un boss que j'ai oublié. C'est bien ce qu'il me semblait. J'avais oublié un boss Horwin du Domaine Royal. C'est pas grave. On n'a rien à faire Loretta dans la foulée comme ça. Il y a une illusion aussi, ici, qui permet... Il suffit de rouler dessus. De faire apparaître un passage vers un revenant. Vraiment une catégorie de boss que je déteste dans le jeu. Parce que c'est des solutés. Et on va l'éliminer le plus vite possible. Voilà. Le Spectre Royal. Ah, ça va vite. Mais bon. Rappelez-vous, quand on les croise après à Elfael. Et qu'il y en a 5 d'affilée, hein. C'est ça. C'est pénible. Bon, bah, on enchaîne sur Loretta, je suppose, maintenant. On est au manoir de Caria. Et on va affronter Loretta. Alors, je sais pas si un Spectre... Ça craint le saignement. Là, on va faire attention à ça. Ça va être la surprise. Ah, peut-être bien. Ah ! Ah ! La roulade qui n'est pas passée. Oh, mais non. Ça, ça passe pas. Ah ! Ah, zut. Ah ! C'est bon. Ah ! Oui, on fait attention à pas prendre le petit truc juste après. Ce serait dommage quand même. Derrière le manoir de Caria, on enchaîne avec la jôle éternelle de la tombe royale. Et après, il nous restera un petit dragon. Oh ! Oui. Ah, les attaques de gravité, c'est toujours quelque chose. Mais non. Et évidemment, si lui, il lui faut trois heures pour lancer... Tiens. Ah bah... Oui. Alors, les Spectres saignent. Ah, zut. On en a la preuve. C'est pas un problème. Bon, est-ce que Adula s'est considéré comme un boss, maintenant ? Non, parce qu'on le tue pas, en fait. Mais il a une barre de vie. Mais on le tue pas, il disparaît. Du coup, dans le doute, on va quand même le mettre. Allez. C'est... C'est pas grave. De toute façon, il suffit de lui enlever la moitié de sa vie et on en parle plus. Il nous fera bien plus mal après. Ouf ! Non ! Toujours ce coup de trop, hein. Ça... Ouais, bon, y'a pas que le problème du coup de trop. Ça y est, il a disparu ? Ouais. Bon, je sais pas si lui, il se retrouvera dans le cut final parce que... C'est pas vraiment... C'est pas vraiment un combat de boss. Enfin, j'ai pas l'impression. On se retrouve dans l'académie pour affronter notre bon vieux loup cramoisi. Est-ce que j'ai le temps de me sépou-quiser ? Ouais. Allez ! Hop ! Ouf ! Ah ! Mais non ! Je la passe, ma roulade. Ah non, je la passe pas, là. C'est pas grave. Heureusement qu'il a une barre de vie en mousse, hein. Parce que, franchement, sinon... Bon. Ça va, ça fait plaisir. Normalement, je devrais pouvoir atteindre mon chasseur de perles cinéraires depuis l'académie. Voilà. A défaut de réussir à le faire apparaître dans le monde de manière classique. On va voir. Qu'est-ce que tu es comme ? Hush, little culver. I'll soon birth thee a new, a sweeting, fresh, and pure. Donc, on se prépare. On n'oublie pas la technique de tuer trois petits spectres qui ont le halo. Ça fait tomber le boss. Tenez, est-ce qu'on va pouvoir la tuer du premier coup ? Ce serait énorme. Oui, ça passe. C'est fabuleux. Sous-titrage ST' 501 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 Moi, par contre, c'est pas le mien non plus. Enfin, non, c'est pas que là. Ah, si, on peut le faire saigner quand même. Tu vas arrêter de gesticuler dans tous les sens. C'est pénible. Allez, on laisse l'endurance revenir. Ah, il se lève. Il se lève pour me tomber dessus. Ah non, il se... Ça va. Eh bien, ça y est. On a bouclé l'Urnia. À l'exception du chasseur de perles cinéraire qui... Je sais pas. Je sais pas quand est-ce qu'on va le faire apparaître. Ça, c'est mystérieux. Je pense que le chasseur de perles n'apparaissait pas parce que j'avais pas épuisé tous les dialogues avec... Myrielle. Et là, maintenant que je l'ai fait... Ça y est. Il a disparu la nuit. Et on va pouvoir en baver. Faut vraiment qu'on vide sa barre autant que possible. Cet ennemi est tellement classe. Elle m'ère du roncier. Ouf. Ouf. Il est classe. Mais est-ce que c'est la première mort du guide ? Lâchement, je... Je me soigne. Mais... Ouf. Il tape fort. Et faut pas oublier que j'ai l'égide... Draconique. Qui diminue grandement les dégâts physiques. Sans ça... Allez savoir. Et voilà. Les objets sont faits pour être utilisés. C'est... C'est comme ceux qui vous disent... Ah, tu joues avec l'alarme imitatrice. C'est honteux. Tu ne respectes pas la vision de l'auteur. Puis il y a ceux qui n'ont pas compris la vision de l'auteur, visiblement. Enfin bon. Bon, maintenant, l'urnia est vraiment terminée. Je vous cache pas que plus le temps passe... Et plus je me dis que c'était vraiment une idée à la con... De vouloir affronter tous les boss en une vidéo. Mais pourquoi j'ai voulu faire ça ? C'est de la folie. C'est trop long. J'en peux plus. J'en vois pas le bout. Là, c'est... Je sais pas si je vais réussir à m'en sortir. Honnêtement, c'est... Ah, mais c'est tellement de travail. Déjà, rien que les deux premières régions... C'est... C'est quoi ? C'est plus d'une heure et quelques de vidéos. Je crois que ça doit faire 1h25. 1h30. C'est pas possible. Attendez, faut que je me concentre quand même un peu. Ah, mais... Encore un boss pénible en plus. Et en plus, on va commencer à rentrer dans les phases... Où ça va être plus difficile. Mais pas avec lui. Parce qu'évidemment, maintenant... On va commencer à rencontrer des ennemis qui tapent très très fort. Oui, je pense à Radan. Mais bon, c'est... Oh non, mais quelle idée. Quelle idée j'ai eue. Allez, on va affronter un boss majestueux. Ça ne nous fera pas de mal. Un peu de tendresse et de beauté dans ce monde. Ah, la musique est belle en plus. Ah, la musique est belle en plus. Là, je l'ai impressionné. C'était fait exprès. Éventuellement, si je pouvais me servir de mon saignement, je serais hyper fier. Parce que là, si c'est pour se regarder, il me souffle dessus de loin. Ah, quand même ! Voilà. Ouf ! Non, non, non. Mais non, je suis passé à travers les bois. On va se mettre un petit coup de soin. Voilà. Voilà. Ah ! Ouf ! Apprêté pour un rendu, comme on dit. Oh non ! Non ! Oh, la roulette, elle passe. Oh, ça m'énerve, quoi. Ça fait ça. Bon. Est-ce que je me sépouquise une deuxième fois ? Hop. Qu'il est beau. Non, mais vraiment, moi, je suis époustouflé par sa beauté. Je sais pas, je trouve que c'est un combat qui est très zen. Bon, attendez, faut pas que je regarde la caméra, moi. C'est vraiment très zen. Et ça nous prépare pour le combat contre l'esprit ancestral royal, qui est quand même beaucoup plus fort. Qui se soigne en plus. Ah, zut ! Je l'ai pas vu, là, troisième. Oh non ! C'est bon. Il était plus long que nécessaire, ce combat. Oh, il y a Astel, je suis pas pressé de l'affronter, lui. Ah là là, il va falloir le combattre un moment. On aurait pu aller combattre Radhan, mais on va vider Kaylie d'avant. Et on va commencer par la galerie de Gaël, avec, il me semble, encore un dragon de lave. Sans lave. Qui crache de la lave. Je sais plus. Bref, un ennemi pénible. Ah oui, dragon du magma, c'est ça. Bah oui, bah t'as raison. Allez, vas-y. Ah bah, pourquoi pas. Allez, on n'est plus à ça près. Vas-y, cours dans tous les sens. Je me souviens que j'avais détesté l'affronter ici. Mais, oh, le mauvais timing. Mais il donne le katana vipérin, si ma mémoire est bonne. Qui est un très bon katana, je trouve. Parce que, du poison. Et je sais pas si on peut pas mettre du saignement en plus dessus. Ce qui en fait quand même quelque chose d'extrêmement puissant. Mais bon. On va se soigner, hein. Ouais. Il peut pas faire de mal. Et voilà. Bon, il est moins violent que Macar, mais... Ah non, c'est l'éclipse lunaire qu'on récupère ici. C'est pas le katana vipérin. Le vipérin, c'est avec Tanith. Quand on venait au manoir. Ah oui, bah l'éclipse lunaire. Le katana pété du jeu. Mais c'est pas grave. C'est très bien. Il en faut. On va faire d'une pierre deux coups en partant des catacombes de l'arbre monde mineur. On va déjà éliminer l'avatar. Qui se trouve juste ici. Et après, on va vider les catacombes. Coucou. Oh là. Ah mais non, j'appuie sur la roulade. C'est pas possible. Je vais m'énerver là, du coup. Oh. Tiens. J'aime pas... La putréfaction. Tiens, on va même éviter ça. Ah non, on l'a pas évité. Ça y est, je commence à fuir devant les ennemis. C'est pas bon ça. Et là, comment voulez-vous que je vois ce que je fais ? Je peux pas voir. Je peux pas voir. C'est pas possible. Bon. On se barre. Hop là. Et on se cache. On se soigne. Et on y retourne. On va le finir. Ah zut. Ah la gourmandise. La gourmandise. C'est bon. C'est passé. C'est tellement que là, ce ennemi abattu, ou le fameux dieu Oxy. On enchaîne du coup directement avec le boss des catacombes. Et on n'a pas envie de les affronter. Aïe, aïe, aïe. Je tente la stratégie du grattage. Du grattage de barre de vie. Parce que quand on a deux ennemis comme ça. Dans un lieu fermé. Bon. De toute évidence. Il va falloir bourriner un peu. Ouf. On va bourrer, soigner, bourrer, soigner. Aïe. Peut-être pas dans cet ordre. La plus mauvaise position possible. Allez. Une. C'est bon. Deux. C'est... Hop. C'est bon. Ah. Entre nous, je trouve que c'est vraiment une erreur de game design. De faire ça. De multiplier les boss comme ça dans les espaces clos. C'est... En fait, de recycler les boss qu'on connaît déjà. Et les mettre pas ainsi. Je suis pas hyper convaincu. Mais bon. Cet ordre n'a aucun sens. Là, on est au sous-sol de la tour divine de Kaelid. Enfin, c'est un ennemi qui... Tape fort. De mémoire. Lui, je m'en suis vu pour le vaincre. Tiens. Prends ça. Ah zut. J'ai plus pris que lui. Bon. On va se soigner. C'était encore une fois une erreur de ma part. Allez. On en profite. Hop. Ok, ok. On temporise, mec. On temporise. Y'a pas de problème. Eh oui. Mais t'as raison. Ah zut, la roulade. Fallait pas. Ouf. Vous voulez savoir si j'ai vu la mort en face ? Oui. Complètement. Là, j'ai vu... Mais qu'est-ce que je fais accroupi ? Ouf. Voilà. Ça passe. Eh. Quand je vous dis que le niveau commence à monter, là... Ça commence vraiment... J'ai bien enregistré. Ah oui. Ouf. J'ai eu peur. Ah non. Mais vraiment. Bon. Mais c'est une bonne chose de faite. Ah. Ça fait partie des ennemis qui m'ont posé le plus de problèmes. Laisse pas donc du dé ici. Il est tellement classe. Alors. Depuis le fort. On va faire un tour vers l'arbre monde. Pour voir notre traditionnel copain. Ah. Je m'en lasse pas. Je pense que c'est le seul ennemi qu'on retrouve 15 fois dans le jeu. Que je trouve toujours cool. Oui. Ça ne change pas. Je sais pas. J'explique pas pourquoi. Sans doute parce que le design de l'ennemi. en lui-même est vraiment stylé. Oui. Je ne me sais poucouiser devant lui. C'était débile. Non mais je devrais faire plus de trucs comme ça. Alors. Est-ce que tu es plus fort que ton copain toi ? Ah. Non. On fuit l'avatar putride. Ah oui. D'ailleurs. C'est plus des avatars de l'arbre monde. Ce sont des avatars putrides. Ah mais non. Il faut arrêter de balancer de la putréfaction partout là. Ah. On va se cacher. Là je recule sans savoir où je vais. C'est jamais une bonne idée de faire ça. Je ne fais pas beaucoup de dégâts là. Ce n'est pas possible. Ah. La roulade qui n'est pas passée. Enfin. Qui ne pouvait pas passer. Aïe aïe aïe. Normalement. J'étais censé rouler vers l'avant et le one shot. Mais bon. Ah merde. Ça ne va pas se passer comme ça en fait. Bon attendez. On se détend. Hop. Oh non. Non. Ma roulade elle passe là. T'abuses. Petit avatar. Ah. Non. Là ça ne passe pas. La gourmandise. Là je reconnais ma gourmandise. On va se cacher derrière les... Mais cache-toi bon sang. On va reprendre une potion. Ça commence à faire beaucoup de potions là. Non mais stop. Oh là là. Oh je ramasse là. Je vais peut-être mourir moi. Non. Ça va passer. On se soigne. Ah. Mais j'ai... Non non franchement je vais peut-être bien mourir là face à lui. Tiens on va le coucouruiser. Tiens. Ah ouais mais il fait tellement mal. C'est ouf. Bon faut attaquer là. Voilà. T'es coriace hein lui. Il était plus coriace que son petit frère qu'on avait battu tout à l'heure je trouve. Bon. Il est fort possible que là... On se fasse marcher dessus par... Cet ennemi qui est d'une violence déjà normale... Enfin. En première partie il est extrêmement violent. Mais alors là. Je sais pas ce que ça va donner mais à mon avis... Ah bah à mon avis c'est qu'il enlève un tiers de vie tranquille sur une attaque de base. Ouh. Mauvaise lecture. On tente pas... Ah je m'ai... J'ai mal fait. J'aurais pas dû faire ça. Je vais essayer de jouer avec la Rambarde. Pour voir si je peux bloquer certaines de ses attaques. Ah oui. On peut jouer avec la Rambarde. Ah oui. Alors il faudrait qu'il monte un petit peu s'il te plaît. Voilà. Comme ça. Ah. C'est pas mal ça. J'ai l'impression qu'on se bat au même niveau comme ça. Ah non. Ouh. Ça ça fait mal. Attends je me soigne. Non ne viens pas. Ah. Il est venu. Franchement je pense qu'il me déteste. C'est la seule explication pourquoi il est aussi méchant. Qu'est-ce qu'il fait ? Tu me facilites pas la tâche là. Arrête de bouger. Ah merci. Non. Qu'est-ce qu'il fait ? Ça n'a aucun sens. Sois cohérent s'il te plaît. Bon. Je pense qu'on va arrêter de... Ah là là. On va arrêter d'essayer de le feinter. Ah. Oui alors. On va le laisser tomber. On en profite. On joue un petit peu avec ça. Il faut se servir du décor face à lui. C'est un ennemi vraiment très violent. Donc il n'y a pas de scrupules à avoir. C'est... Ah j'allais dire c'est de la stratégie. Par contre... Vous voyez lui aussi il s'en va. Comme un traître. Il a peur devant nous. Ah il est où ? Ah il s'est bloqué. Il va mourir. Il va mourir écrasé par une statue. Ouf. C'est moi qui vais mourir. On se soigne à chaque coup. On ne prend pas de risque. Allez. Viens. Et voilà. Ça ça fait plaisir. Ah. Ah il est bien costaud. Là franchement ça tape dur. Tant qu'on est là. Autant enchaîner sur un dragon. Là c'est... Ça commence vraiment à taper très fort. Du côté de Kaelid. Allez Grel. Oh mais non. Je ne la prends pas. Vous êtes témoin encore une fois. Le jeu abuse. Non mais t'es sérieux là ? Incroyable. Non. Ouais là j'ai... Ok. Ok ok. Là j'avoue c'est moi. C'est toujours ce problème de mettre un coup de trop. Voilà. Je sais qu'il va se retourner. Et pourtant. On va se soigner un petit coup. On reste bien dans ses pattes. Merde. Toujours ce problème. On ne voit pas où ils sont. Ah zut. C'est vrai que je suis un petit peu moins loquace. Ah oui. Alors là je suis nettement moins loquace. Mais parce que là les ennemis nécessitent plus d'attention. D'un coup là il y a besoin d'être un minimum sérieux pour éviter la mort. Mais bon. Ça finit quand même par passer. Et c'est toujours un plaisir. Pour la suite on se retrouve à la tour de laine. Juste à côté. Pour retrouver notre bon vieux copain. Le cavalier crépusculaire. Alors dans le guide on avait abusé. On l'avait fait tomber du pont. C'était très drôle. C'était très drôle. Mais là. Allez on va l'affronter à la loyale. Il va taper un petit peu plus fort certainement. Et ben on va faire attention. On va maîtriser la roulade comme jamais. Et les coups dans le vent comme jamais aussi. Est-ce qu'il va tomber ? Est-ce qu'on peut le faire tomber de ce côté ? Ce serait incroyable. C'est un beau combat là. Là vraiment on se bat très bien. Je trouve que... Il tape fort quand même. Il tape beaucoup plus fort qu'avant. Là normalement il y a une roulade qui devait passer. Là aussi elle devait passer. Bizarrement elle n'est pas passée. Ah ben celle-là non plus. C'est surprenant ce qui se passe. On l'a presque éliminé. Je parle du cheval. Parce que lui. Oh non. Non non. Mais là j'ai roulé là. C'est vraiment terrible. J'aurais dû le faire tomber en fait. Je ne sais pas pourquoi je me suis embêté. Allez. Tiens. Voilà. Ah quand même. Ah non mais. C'est terrible ça. Alors je suis d'accord pour dire que ce n'était pas forcément le plus logique de se téléporter au sud de Kaelid. Mais. Bon c'est pas grave. Comme ça c'est fait. On n'en parle plus là des deux. Et en plus il a son fléau. J'ai l'impression qu'il est plus gros. Ah zut. Je me fais toujours avoir par le petit. Le petit délai. Hop là. Ah non. Lui aussi. Je suis sûr qu'il a dit hop. On va se soigner. Il s'éloigne. Il est lâche. Ben alors. Qu'est-ce que tu fais ? Je ne sais pas si je peux l'emmener dans les marées. Pour voir s'il s'empoisonne. Ce serait drôle. Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que c'était que ce saut ? C'est dommage qu'il n'y ait pas un compteur de roulades. J'aurais adoré ça. Avouez que ça aurait été cool. Il n'y a pas un oiseau dans le coin aussi qu'on peut éliminer ? Ah bah tenez je vais aller voir le marchand puis on va voir ça derrière. Ah bah si l'oiseau il est juste après le marchand en fait. C'est bien ça. Pendant un instant je me suis dit tiens ma mémoire me joue des tours. Non non il est bien là. Allez un de plus. Ah encore un en forme spectrale. Donc on fait attention parce qu'il va nous balancer sa magie. Allez. Je ne prends pas beaucoup de dégâts. Ah moi par contre. Et heureusement que j'ai l'égide. Parce que. Oh là là. Ah non la première mort c'est pas contre lui. Ce sera vraiment pas contre lui. Il en est hors de quai. Non mais t'es sérieux. Il est en train de me congeler. Est-ce que moi je peux le faire saigner ? Ah on n'a pas le temps. Non. Il faut rouler. Ouais moi je veux un compteur de roulade. Qui mette ça en option quelque part à régler. On peut personnaliser. Une course entre toi. Bon sang. Arrête de parler. Oui des fois je m'en veux. Hop. Regardez on va se cacher derrière l'arbre. On va se soigner tranquillement. Le petit remontant. Ouais parce qu'évidemment lui ses attaques elles passent à travers l'arbre. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah ouais bah. Il fait mal hein. Non mais Kylid c'est plus la même. Oh là là. Faut pas que je sois congelé les gars. Non. Faut vraiment que je me soigne. Je joue comme... Ah là 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 là. C'est bon on va le finir. On va le finir peu. Ouais quand même. Ah là. On va... Il faut vraiment que je me... Il faut vraiment que je fasse un effort de concentration. Depuis la cabane de gorilles on débute la quête de Millicent. Alors ouais je vais pas la remontrer dans la vidéo. Elle est déjà traité dans le guide. Mais je la ferai parce que ça me permettra de récupérer un item intéressant pour le build. Et surtout on va aller affronter le commandant O'Neal. C'est important d'arriver par ici. Parce qu'en arrivant par là en fait il est déjà tourné. Il a pas encore invoqué ses ennemis. Enfin ses ennemis, ses alliés. Et ça permet de prendre quand même quelques coups gratuitement. Et de lui faire quelques bons dégâts. Avant qu'il les invoque. Là dans l'idée c'est vraiment de lui enlever un maximum de vie. Et vous voyez que... On va quasiment le terminer. Et maintenant. Voilà. Et ses invocations disparaissent. Ah c'est bon à savoir. Il y a plusieurs boss à affronter d'ailleurs dans cette zone. Notamment. Alors encore une fois c'est pas des boss. Mais euh... Enfin c'est pas un boss. Mais quand même. En envahisseur. On a... Millicent. Qui devrait pas tarder à arriver. On va se mettre à l'abri. Allez. Montre-toi. Voilà. Allez où elle est là ? On va l'énerver. Et vous voyez qu'elle a déjà le... Oula. Elle tape hein. Pour euh... Et j'avais oublié qu'elle avait... Et en plus il y a la chevalier de la putréfaction. Voilà. Oula. Non. Ouf. Est-ce que vous aussi vous avez vu la mort en face ? Moi oui. Ah là ! Là c'est pas passé l'eau. Bon. Donc Millicent c'est... Oh là là. Millicent c'est fait. Et maintenant on va poursuivre avec les deux autres boss de la zone. Toujours dans la zone de Célia en fait. Une fois que vous avez brisé le seau qui permet d'accéder à Millicent. Juste en dessous. Vous en brisez un autre. Et on le voit pas forcément. Et ça donne accès aussi à un petit combat de boss. Enfin un petit combat de boss. Ah j'aurais peut-être pas dû faire ceci. Oula oui. Ah ça va. Je pensais qu'on aurait plus de mal en New Game Plus. Enfin j'ai quand même perdu la moitié de ma vie. On s'emballe pas. Oula. Ah. Ouais ouais c'était rapide. Ok. Bon je m'attendais. Ah merde. Je m'attendais vraiment à quelque chose de plus compliqué. Je sais pas. Dans mon souvenir j'ai eu plus de mal sur la première partie. Pour la suite nous sommes dans la galerie cristalline de Célia. Et on va affronter une créature que je ne suis pas pressé d'affronter. D'ailleurs on va même se soigner. Et maintenant. Là c'est la version jeune. Et la version adulte est très balèze. On va voir. En fait c'est le fait de la combattre dans un espace clos. Alors qu'elle est extrêmement mobile. Je trouve ça un peu débile. Ah ça va on lui fait. Je pensais qu'on lui ferait moins de dégâts. Ah zut. Mais quand même. Je m'interroge sur le. Sur l'histoire de cette créature. Parce que quand on la regarde. Alors là on la voit pas. On le voit pas bien. Mais elle a des mandibules. Comme Astelle. Et je me demande s'il n'y a pas un lien entre les deux. Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir un truc. Je me faisais un monde de ce combat. Finalement c'est. Non mais je crois que c'est l'autre. Qui est vraiment très violent. Mais. Voilà là on est dans les théories. Qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce qu'il y a un lien avec Astelle. Pour la suite on se retrouve dans la grotte désertée. Et. J'ai sorti. Mon double fléau. Parce qu'il me semble que c'est des cristalliens. Qu'on affronte ici. Ouais ils sont au nombre de trois en plus. Donc. Et ils sont putrides. Aïe aïe aïe. En fait il faudrait que j'arrive à. Non mais il ne faut pas que j'arrive à faire. En fait je pensais que j'allais faire comme ça. Ce n'est pas gagné. On va essayer de. Non. On va essayer de survivre. Voilà ce qu'on va faire. Ah on s'est chopé la putréfaction. C'est ça le problème avec eux. Ouf. Mais non. Dès qu'ils seront deux ce sera plus simple. Ah ouais mais du coup l'autre il attaque. On va essayer d'éliminer celui-là. Je le disais tout à l'heure. Multiplier les boss. Ouais bon voilà. Attention on peut aimer le jeu et critiquer. Ce n'est pas. Ce n'est pas gênant. Mais. J'ai tendance à me dire. C'est quand tu n'as plus d'idée. Quand tu n'as plus d'idée tu te dis. Bon allez. Qu'est-ce qu'on fait. Allez. On en a mis deux. On en met trois. C'est un peu l'impression que ça donne. C'est dommage. Ah oui alors. Là voilà. On se soigne. Et toi. On n'en parle plus. Voilà. Quand même. Je ne sais plus ce que j'ai dit. Pour le précédent boss. On était bien à l'antre de Célia. Mais j'ai peut-être dit une bêtise. Cette fois on est dans la grotte désertée. Et il me semble qu'on va affronter. Un double boss. Ici. Dont un chevalier noble. De la putréfaction. Pourquoi je croyais qu'ils étaient deux. Il me semblait qu'ils étaient deux. Ah parce qu'ils sont deux. Bon ça va. Ça va. La première fois quand on ne sait pas qui sont deux. Qu'on a tué le premier. On est là. On est content. Puis d'un coup on se fait attaquer. On ne comprend pas. Et ça permet de récupérer le scarabée d'or. Pratique pour ceux qui aiment farmer. En masse. Je reviens au début de K-Elite. Parce que j'ai oublié. Dans les ruines de KLM. Il y avait. KLM. Il y avait ces deux boss. On va essayer d'éliminer l'huile le plus possible. Voilà. Comme ça on n'en a plus qu'un à gérer. Et ça va aller tout seul. Normalement. Normalement ça va aller tout seul. Voilà. Tête de citrouille. Ah c'est quelque chose. Et du coup pour vous montrer. Ah. Je ne peux pas encore. Ah non. Je ne peux toujours pas vous montrer la carte. Pour vous montrer exactement où c'est. Ah si. C'est y. Donc tout de suite au sud en fait. Des ruines de KLM. Si vous allez sur. Ou du KLM. Ah bref. Vous allez sur le côté. Vous allez les voir. C'est assez simple à trouver. Elles ne sont pas cachées en tout cas. Il est tellement dégueulasse ce bouclier. Bon. Il faut bien qu'on l'affronte. Malheureusement. De nuit. On n'a pas le choix. Et. Vous voyez que. Il est plus résistant. C'est bizarre. Il devient de plus en plus fort. Au fil de nos rencontres. Aïe aïe aïe. Quelle puissance. Il est tellement impressionnant cet ennemi. Et puis il n'a pas de barre d'endurance visiblement. Il peut attaquer à l'infini. Allez. On en profite pour se soigner. Ah zut. Et à chaque fois que je m'éloigne. C'est la même. Il me punit. Ah. Il est vraiment balèze. Je l'aime trop. Tellement de. Ouf. Tellement de respect pour lui que. Je ne sais pas si on peut le faire tomber. Je n'ai pas essayé. En plus. Oh là. Il est tellement stylé. Est-ce que je me sais beaucoup. Ce serait du suicide. Ah zut. Je l'ai vu venir. Non. Il va m'avoir. Vous allez voir. Non. Peut-être pas. On s'est peut-être pris un petit sursis. Tiens. Le Kukuri. Oh là. Il est tellement balèze. Non. Je me suis trompé de touche. Plus droit à l'erreur. Dit-il. Voilà. Oh là là. Oh là là. Le petit saignement qui passe. Ça fait plaisir là. Ah là. J'y croyais pas. Parce que honnêtement. J'étais vraiment prêt. Prêt de mourir. Ah. Ah mais quel enfer. Bon bah on a éliminé au moins. Celui de Kaelin. Dans les cavernes du Tertre Draconique. On retrouve. Des petites personnes qu'on connait bien. On va se. S'époucouiser. Est-ce que je peux. Faire une là. Comme ça. Allez. Oui. Et d'une. C'est bon. Ah. Kaelin. C'est vraiment le royaume des doubles boss. Oh là là. Oh ça fait mal. Oh ça. Ça fait mal. On approche de Radan là. Je pense. Ah. Je pense qu'on est vraiment pas loin de Radan. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire. J'ai oublié là. On se retrouve face au dueliste frénétique. Alors le combat s'est déclenché un peu trop tôt. Je pensais que j'avais un moment. On est dans les cavernes aux jules. Je vais vous montrer où c'est. On est toujours content de retrouver cet ennemi. Parce qu'il est extrêmement classe. Et là on l'apprécie un peu mieux que quand on le croise dans des. Je sais plus quel catacombe. Et vous voyez qu'il prend bien le saignement. Ah. Ça y est. Il a crié. Il n'est pas content. Mais ne pas être content ne suffit pas dans Elden Ring. Et oui. Donc. On est bien ici. Caverne aux jules. C'est là. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de brouillard juste avant le boss. Donc attention. Parce que vous risquez peut-être d'être surpris. On tombe. En fait. Et voilà. On se retrouve face à lui. En fait. Il nous reste encore deux ou trois combats. Dans la jôle éternelle de Célia. Contre un mage. Qui va ramasser comme les autres. Parce qu'il saigne. Tiens. Allez hop. Voilà. Ah. Est-ce que ce n'est pas le combat le plus rapide de la vidéo ? Enfin de. Ah si peut-être. Non. Ah je ne sais pas. Bon allez. On continue. Bon cette fois ça va être du plus costaud. Depuis la cathédrale de la communion draconique. On va aller voir. Ezek le putréfier. Il me semble que c'est ça. Est-ce qu'on peut le surprendre et lui mettre quelques petits coups gratte ? Non. Mais il est de dos. Comment il peut savoir qu'on est là ? Oh. On va essayer de le faire saigner pour voir. Ah oui. Il y a la putréfaction avec lui. C'est vrai. Il l'a évité. Visiblement non mais. Oh là là. Mauvais timing. Ouais. Vas-y. Énerve-toi. Moi j'attaque tes ailes. Aïe aïe aïe. Zut. On est putréfié. Et j'ai des boulettes quelque part dans mon inventaire. Et évidemment comme un... Zut. Je ne les ai pas mis sur moi. Mais vas-y. C'est joli son petit souffle. Mais ça fait mal quand même. Allez on la fait saigner. Là je sens que c'est la bonne. Non en fait. Elle est où la patte ? Elles sont où ces pattes ? Voilà. Ah. Chose de faite. Ils sont tellement classe ces dragons. C'est toujours un plaisir de les combattre. Sauf. Sauf. Vous savez de qui je parle. Sauf Borealis. On se retrouve dans les catacombes de Kaelid. Et on va se faire un petit saignement pour le principe. Je crois qu'après il n'aurait vraiment plus que Radan à faire. Ça y est on est au bout. Et une petite ombre. Elle s'énerve mais nous aussi. Voilà ça va vite. Ah bah oui. Ah oui. Donc maintenant vraiment on va pouvoir attaquer le général. Le grandiose Radan. Ain't you the full picture. General Radan is cursed ever to wander. Aten from the inside by milenious scarlet rot. His wits are long gone. Now he gathers the corpses of former friends and foes alike. Gorging on them. Like a dog. Howling at the sky. Que le festival commence. Ah là là. Le boss le plus charismatique du jeu. Et tout ça c'est à cause de la cinématique qui précède le combat. Non zut. Je me suis trompé. J'ai éteint ma lanterne au lieu de. De sauter sur Torrance. Allez viens là mon petit. Il est toujours aussi violent. J'aurais aimé l'empêcher de faire sa deuxième phase. Oui. Oui. On le tue sur sa première phase. C'est génial. Ah. Ah je suis content. Ah bon alors là je suis content. Euh. Ah. J'étais pas sûr qu'on puisse. Mais on peut. J'étais pas sûr qu'on puisse. 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 Quand vous êtes dans la zone de Radan, si vous allez tout au bord de l'eau, jusque là, vous allez trouver les catacombes des défunts valeureux et on va affronter un ennemi que je n'aime pas pour changer puisqu'il s'agit d'un petit ou d'un gros devrais-je dire esprit ulcéreux, enfin esprit d'arbre putride plutôt ici. Ah là là, non, il m'a bien touché. Il nous putréfie, nous on le fait saigner, un prêté pour un rendu comme on disait dans les années 90. D'ailleurs peut-être que personne ne disait ça hormis moi. D'ailleurs je ne disais pas ça parce que j'ai dit ça quand j'étais ado et je pense que j'aurais perdu tous mes amis. Ah, j'allais me soigner. On va d'abord l'éliminer puis après on va se soigner. Oh, on va se soigner. Tu vas se soigner, oui. Ah, quand même, c'est pas vrai ça. Bon ben voilà, on a terminé Kaelid. Ah ben ça s'est bien passé. Mais je pense que maintenant, il y a moyen qu'on ramasse quand même un petit peu. On va aller faire, je pense, le plateau Altus avec le Monghelmir. Ouais, ça me semble assez logique de partir dans cette direction. On se retrouve à nos crônes et comme vous pouvez le voir, il a changé Marmoto. Ah, c'est plus le même là, avec sa petite lampe à la taille. Ah ben oui, vous pourrez voir où il met les pieds puisque dans cette tenue, soyons prudents tout de même, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Et vous savez, vous savez pourquoi je suis comme ça. Ah, quelle élégance dans la roulade. C'est merveilleux, j'ai pas les mots. Allez, on est prêt. Tiens, prends ça, je ne lui fais pas de dégâts. Lui, il me fait plus de dégâts, j'ai l'impression. Ah non, c'est pas tellement. Bon. Ah, on est couvert de sang, c'est génial. Là, on en veut, on n'en peut plus. Allez, tiens. Enfin, c'est génial. Je pense qu'on en aurait pour trop longtemps. Bon, il esquive tous mes coups. Là, c'est moche. Ah. Qu'est-ce qu'il me jette là ? Un caillou ? Mais je n'avais pas de caillou équipé moi. Oh, les gerbes de sang. Bon. Avec quoi on va le tuer ? Ah, je sais. Ah, tu as été vilaine, petite larme imitatrice. Donc, on va te punir. Tiens. Tu aimes la punition. On ne lui enlève pas énormément de vie quand même. Ce n'est pas grave, on fait durer le plaisir. Tiens, prends ça. Oui, je sais, c'est étrange comme ça. J'espère que vous avez écouté les vidéos au casque. Et pas autrement, parce que sinon, ça peut prêter à confusion. Bon, ce combat est honteux. On va peut-être l'arrêter. Qu'est-ce qu'on pourrait utiliser d'autres comme arme pour s'amuser ? Je ne sais pas. J'hésite parce que... Avec quoi je n'ai pas joué comme arme ? Bon, attendez, on va aller voir. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a... Oh... Une arme de bien monter. Qu'est-ce que je pourrais utiliser ? Le problème, c'est que je n'ai pas monté énormément d'armes. Ah si, mon petit katana vipérin, je crois qu'il est monté. Il est où ? Ah, il est niveau 24. Allez. Ah zut, je ne l'ai pas équipé. Je suis désolé. Ce combat dure l'éternité, on va y mettre un terme. Je ne sais pas si je vais l'empoisonner. C'est inutilement long, là. Peut-être que je devrais même... Ah si, on l'a empoisonné. Est-ce qu'il prend beaucoup de dégâts ? Ah, quand même. Oh. Allez, on le finit. Voilà, c'est mignon comme ça. Bon. C'était n'importe quoi. Mais c'est le combat de l'amusement. On peut se faire plaisir ici. Toujours à Nochron, on enchaîne avec l'esprit ancestral royal qui, contrairement à sa version 1, se soigne. Ce qui peut être très pénible. Donc, on va essayer de mieux gérer que l'or du guide. Parce que ça, c'était quand même pas terrible. Et voilà. Ah, zut. Non, mais là, vous allez voir, il va se recharger. Non, 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 non. Tu ne fais pas ça. Ouf. Non, normalement. La mauvaise foi légendaire a pris le dessus. Ça, c'était évident. Oh là là. C'est mal. On va se soigner. Est-ce qu'il va oser aller se... En fait, il se nourrit de la vie de ses camarades. Mais si on l'en empêche, ça passe. C'est ça que je n'avais pas compris. Il se sert des petits corps là qu'il y a autour. Moi qui pensais qu'il avait du... Comment dire ? De l'honneur. Pas du tout. Grosse déception. Par contre, maintenant, ça veut dire qu'il y a les gargouilles à aller affronter. Et ça... Ouf. Ouf. Ça va faire mal. Pour le combat face aux gargouilles, quelqu'un m'a dit qu'il avait réussi à la faire tomber depuis la cascade. Alors là, honnêtement, si fourberie il y a, il faut que j'essaye. Parce que ça a été un tel problème. Ouf. Non, ça déjà, ce n'est pas possible. Allez, viens. Zut. Oui. Oui. Oh. Oh, ça marche. Oh, ça marche. C'est merveilleux. C'est génial. Bravo. Merci à toi. Ah, j'ai oublié ton pseudo. Je suis vraiment désolé. Mais merci beaucoup de m'avoir dit ça. Parce que ça va me faciliter grandement la vie. D'ailleurs, on va voir si on peut faire la deuxième comme ça aussi. Allez. Bon, en avoir qu'une seule à affronter, c'est quand même... C'est plus... C'est pas la même chose. Mais bon. Si on peut faire les deux comme ça, elles m'ont tellement pourri la vie qu'honnêtement, pas de scrupules. Ah, oui. Alors là, mauvaise lecture. Non. On va lui mettre des petits dégâts, quand même. Non. Fait mal. Elle, elle bondit pas dans les airs. Ah. Ah si. Bon sang. Il y avait moyen de la faire tomber, je pense. Il y avait vraiment moyen. Je me suis mal positionné, mais... C'est vraiment tendu, quand même. Parce que... On n'est pas loin du... Du précipice. Donc, bon. Ah ouais, mais... Quand on n'en a plus qu'une à gérer, c'est vraiment pas le même combat. Oulah. Oui. Alors là, il faut faire gaffe, quand même. Parce que j'ai joué un peu au plus malin. Voilà. Ah là là, mais quelle bonne technique. Mais vraiment, quelle bonne technique. Merci. Merci beaucoup, parce que ça, ça me... Ah. Ah, j'ai le sourire. Allez, il ne nous reste plus que Blyde à éliminer. Oh non. A la limite, mourir contre lui, ça ne me dérangerait pas. Parce que, je ne sais pas, j'ai un tel respect pour ce personnage. Mais ça ne veut pas dire que... Ça doit arriver. Non. S'il pouvait boire plus vite. Oh, le petit saignement. Oui, d'accord. Mais je crois qu'il ne se soigne qu'une fois. Là, c'est deux boxeurs qui sont au corps à corps et qui donnent tout ce qu'ils ont. C'est vraiment... Avant d'aller au lac putréfié, qu'on n'a vraiment pas envie d'explorer. On va affronter la première... Enfin, c'est le deuxième soldat draconique qu'on affronte. Une fois Asiofra... Voilà, celui-là, c'est celui de Noxtella. On s'en serait bien passé, mais bon. Ah. Ça va être moins sympa dans la zone putréfiée. Ça, c'est certain. Ouf. Je ne me rappelais pas de cette attaque. Oh là là. Il est un peu énervé, là, le garçon. Il ne faudrait quand même pas qu'on se fasse congeler. Bon, ok. Il est censé être mort, là. Enfin, on aurait déjà dû le tuer. Ce n'est pas grave. Allez. Tu vas te taire. Voilà. Ah, quand même. Maintenant, la version putréfiée. Là, je... Je donne tout pour ce combat parce qu'il faut qu'il soit le plus court possible. On sait ce qu'il se passe. Là, on sait vraiment ce qu'il va se passer. Hop. On a peut-être une chance. Non, on n'a pas de chance. Ouf. Oh là là. Ouf. On a eu beaucoup de chance. Si on arrive à le combattre ici, ça peut bien se passer. Espérons qu'on arrive à rester là. Ah là là. Il faut qu'il vienne. Il faut qu'il vienne, sinon... On est mal. Allez. Et après, il y a Astel. Oh là là. Oh là là. Oui, je me répète. Mais non. Je pense qu'on va y arriver. Enfin, je croyais qu'on allait y arriver. Ah là. Les... Les altérations d'état... C'est vraiment les pires. Et là, on n'est pas passé loin, quand même. Oh là là. Et il faut encore qu'on affronte Astel. Hum. Bon, bah allez. Astel, maintenant, un des pires boss du jeu. Peut-être la première mort. Là, ça ne me surprendrait pas. Mais on va l'attaquer où, là, de toute façon ? Il n'y a nulle part où le frapper. Ah, il m'enlève ça, déjà. Oh là là. Ouais, alors attention, ça va être le combat de la mauvaise foi. Je n'ai pas fait très mal, hein. Là. Ah, j'aimerais tellement savoir plus sur cet ennemi. Oh là, je suis beaucoup trop proche de ses mandibules. C'est pas passé loin. Non. Oh là là. Non, 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 non. Oh, j'ai cru qu'il allait me mordre. Ce qui n'aurait pas été une bonne chose pour nous. Ah, il est où ? Oh là là, il fait mal. Je prends une potion à chaque coup, hein. Parce que... Ah, oh là là. C'est plus prudent, c'est... Prudence ultime face à lui. Non. Je pense que... Ah. Ah, je vais tous les prendre, hein. On ne veut surtout pas être devant sa bouche. Je me f... Oh là là. Non. Putain. Le one-shot était vraiment pas loin. J'ai cru qu'on l'avait, notre première mort. Non. Non. Allez. Tu passes. Tu passes sur la première tentative, bon sang. Il n'y aura pas de mort dans cette vidéo. Je te le dis, moi. Tu vas voir qu'il va me tuer maintenant, là. Allez, on se concentre. Allez. Oui. Tu passes. Ah. Ça me ferait presque commencer à fumer. Non, il ne faut pas dire ça, en plus. Non, non, non. Ne fumez pas, c'est extrêmement mal. Je suis heureux de l'avoir passé, d'avoir survécu. Il n'y a pas de mort dans cette vidéo. Moi, je vous le dis, il n'y a pas de mort. Ah, ça fait plaisir. On n'a pas encore combattu Malenia. On n'a pas combattu Malenia. Et là, il y a encore un dragon, on va aller voir. Il est temps d'aller affronter Adula, qui était violent, avec l'alarme imitatrice. Mais ça se trouve, en solo, il va peut-être juste moins bouger. Et ce ne serait pas une mauvaise chose en soi. On va voir. Ça peut être la bonne surprise. On ne le fait pas saigner pour l'instant. Ah, si. Ouh, il fait mal. Ah, non. Ouh, la violence de son attaque. On va en prendre une deuxième. Oh là là, oh là là. Pour une fois qu'une roulade est bien synchro. Oh, je ne le voyais pas. Non. Sérieusement, j'ai roulé. J'ai roulé. Non, je n'ai pas roulé. Là, ce n'est pas vrai. Je mens. Cette gourmandise, ça me perdra. Mais dans la vraie vie, c'est pareil. Je suis trop gourmand. Non. Ouf. Ah. Ah, le coup de tête, coup de queue, là, c'était pas mal. Et là, il est mort. Yes. Il y a un truc que je remarque, quand même. Mais je ne sais pas. C'est peut-être juste dans ma tête. Les... L'alarme imitatrice, c'est extrêmement fort. Ça, il n'y a pas de débat là-dessus. C'est... Ça facilite énormément les combats. Mais face aux ennemis de grande taille, je trouve que ça rend leurs mouvements plus durs à lire. Et en fait, comme ils se déchaînent dans tous les sens, on prend des balles perdues. Un petit peu. C'est un peu l'ambiance. Et limite, je trouve ça plus simple en solo face aux gros ennemis. Parce que, du coup, ils sont focalisés sur nous et on n'a qu'à esquiver leurs attaques. Voilà. Mais ça n'engage que moi et je vous dis peut-être une bêtise. Mais voilà, tout ça, c'est très personnel. Bon, ben, on va continuer à vider un peu cette zone. On se retrouve à la geôle éternelle de la Manneuse des Couteaux Noirs, à Lecto. Et là, on va affronter un boss qui est terrible. Donc, on ne lui passe rien. Mais surtout, en fait, on se tient à distance. Il ne faut pas... Mais... Il faut surtout éviter ces attaques qui ont une sorte d'aura. Parce que sinon, vous allez vous prendre trop de dégâts. Là, ouais, elle va sauter. Voilà, elle fait ça. Et là, on peut lui mettre un ou deux coups, mais pas plus. Si vous faites ça, normalement, ça devrait bien se passer. Laissez-la s'énerver. Vous pouvez courir comme ça. Ah zut ! Bon, on va attendre que... L'endurance revienne. Là, hop, on en profite. C'est gratuit. Là, attention. Aïe, aïe, aïe. Là, il faut se soigner très vite. Est-ce que vous voyez les dégâts qu'on prend ? Oh là ! C'est une vraie place... T'ennemi... Ah, et voilà, je me fais backstab. Ah, le petit backstab. Oh, je l'ai mérité. C'était trop téléphoné de ma part. Oh là là ! Vous voyez, elle a un don pour casser la distance, qui s'appelle l'endurance infinie. Là, on va juste se soigner. Ah, on a réussi à lui faire des petits dégâts, là. Franchement, la meilleure strata, c'est courir. Donc, il faut toujours faire attention à sa barre d'endurance. J'assume ma lâcheté. Ah ! Là, on a une petite ouverture. On en profite. C'est pas grave, c'est un combat qui dure. Oh non ! Non, c'est moi qui te fais ça, c'est pas juste. Toujours la verrouiller, pour savoir où elle est. Là, on court. Et zut, j'ai perdu une occasion de lui faire mal. L'endurance, faut qu'elle revienne. Franchement, si je m'énerve pas... Là, je me suis énervé. Et... Voilà ! Ah ! Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, parce que c'est vraiment pas un combat facile. Et elle donne une des meilleures invocations du jeu. Souvent, sans compétition, l'alarme imitatrice, c'est Tiche, des couteaux noirs. L'alarme imitatrice, son niveau dépend évidemment du stuff que vous avez équipé. Mais Tiche, c'est plutôt consistant. Ah, je sais que j'ai tendance à être lâche face à ses ennemis, mais... Il y a un moment, on n'a pas le choix. Il faut savoir affronter le danger. Et pour affronter le danger, rien de tel que des fléchettes en os sont empoisonnées. On va voir si c'est efficace. Parce que cet ennemi, franchement, si je peux l'empoisonner... Ah oui, j'aurais peut-être pas dû. Oh, il va me le faire payer. Je sais pas si je peux le faire tomber. Peut-être, hein. Ah, pourquoi j'ai gardé mes mains de ma... Ah mais non, en fait, je crois qu'il saigne pas vraiment les... Ouf. Les chevaliers du creuset. Ah mais... Non. Genre, il met un petit coup de pied. Histoire de te mettre KO. Et puis après, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bah, il te met un coup. Voilà. Ah bah, t'as raison. Enchaîne ta phase 2. Ah non. Sérieux, c'est tellement injuste. C'est tellement injuste. Il est pété, hein. Heureusement qu'il est un peu lent, là, parce que franchement... Ah, j'ai rien dit. Oh là là ! Non ! Oui. C'est pas... C'est bon. Ouh. Ouf. Ouais bah, une imageur, tu m'étonnes. Allez. Il a quand même son petit niveau. Il est temps d'affronter les champions de Fia. Cette arène est... Tellement belle. Ah, j'ai hâte d'affronter Fortisax. Même si je préfère Placidusax, je trouve que Fortisax est un dragon extrêmement classe. Très, ça, c'est pas beau. Franchement. Magnifique. Bon, par contre, les champions, je sais pas ce que ça va donner. Autant les deux premiers, ça doit aller, mais quand ils vont être trois... Allez. Ah oui. Ça va. Bon, on va quand même prendre une petite potion au cas où. Juste pour être sûr. Oh là. Très bien. Et le dernier. Est-ce que je ferais pas ma petite technique, justement, de... Celle-là. Voilà. Ça permet quand même de... C'est extrêmement balèze. Ah bah oui, bah, on a une compétence sur l'arme, on l'utilise. Évidemment. Bonjour, Fia. On enchaîne sur Fortisax, la liche draconique. En espérant arriver jusqu'à lui. Ah, je me suis bloqué par une branche. Alors, est-ce qu'on prend de gros dégâts ? Ouf ! Non, non, il y avait une roulade, là. On va quand même se soigner. Oh, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Ouf ! Ouf ! Non, mais tout fait mal avec lui, là. Ça y est, c'est... Oh non ! Oh non ! Combien de fois vais-je dire « oh non » dans cette vidéo ? Ouf ! Il est... Oh là là, si Borealis me fait un truc pareil... Ça va... Ça va être long et pénible, hein. Heureusement que j'ai une réserve de fioles incroyable. Tenez, on va essayer ça. Ah non, ça n'a pas marché. Non, mais... Non ! On va l'avoir, on va l'avoir. On l'a eu. Ah, ça passe quand même. Mais, ouais, moi, ça me fait peur pour Borealis, parce que Borealis... Déjà, en première partie, c'était pénible. Là... Allez, on débute le plateau Altus par la jeune éternelle de la lignée dorée, qui me permet d'affronter une version de Godfrey. Enfin, Godfroy le greffé. Admettons. Autant ça ne me dérange pas d'affronter les autres boss, mais lui, je ne comprends pas. Enfin, quand je dis d'affronter les autres boss, je veux dire d'affronter des versions recyclées. Ça passe pas, ça. Ah, zut. Non, parce qu'autant avoir des formes spectrales, des mini-boss, je ne dis pas, mais un demi-dieu. Ah, je ne sais pas. Il y a un truc qui... Mais bon. Après la jeune éternelle, on vient dans les catacombes des aberrations. Et j'avoue que j'ai oublié quel ennemi c'était. Je crois que c'est un assassin. Ah non, c'est un duo. Bon. Ah, zut. Il faut faire attention aux parfumeurs. Je ne prends pas trop de dégâts. On va l'éliminer, elle. Voilà, comme ça, c'est fait. La chimère, c'est un ennemi qu'on connaît bien. Il faut quand même faire attention. Voilà. Ah. Ah bah oui, mais là, il est tard. La fatigue est réelle. Juste au-dessus de la colline, face à l'arbre monde, il y a des petites ruines, les ruines de luxe. Et ici, on affronte ce vilain boss. Mais bon. Elle est plus grosse qu'autre chose. Ah oui, bon alors là. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir de commencer le plateau Altus dans ces conditions. Ça met en confiance. Parce qu'il y a quand il y a quelques ennemis qui nous attendent, qui vont être costauds. On enchaîne tout de suite avec les catacombes au Windham. Et un nouveau veilleur. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu de veilleur. Oh là. On va se tenir un petit peu éloigné. On va se soigner. Voilà, c'est bien. Fais des erreurs comme ça. Nous, on en profite. Ah ! Toujours cette roulade. Allez. Ouf. C'est bon, ça passe. Il y a un nochet qui nous attend juste à la sortie des Irwin. Et on récupère une perle cinéaire de cœur de Muguet. Vous voyez, on est juste... Bah oui, l'entrée est là. Juste au-dessus de la colline, face à l'arbre monde. C'est comme ça qu'on y accède. Là, il faut qu'on soit rapide parce que le nochet va invoquer... Et lui, quand il invoque, c'est pas une larme imitatrice. C'est l'équivalent de 10. Avec ses fichus golems. Ou je sais même pas comment les appeler, en fait. Ah, mais non. Mais comment il peut me détecter d'aussi loin ? Ah, faut qu'on aille vite, là. Là, faut qu'on aille très, très vite. Non ! Faut que ça se termine rapidement. Il est passé où ? Il est où ? Ah, il se cache, l'infâme. Il m'énerve. Ouais, c'est ça. T'as pas intérêt à disparaître. Bon, laisse-moi reprendre mon endurance, s'il te plaît. Voilà ! C'est bon, ça s'est bien passé. J'aime me battre au clair de lune dans l'eau. Et être poursuivi par des tas de mecs ? Non ! Ah, laissez-moi tranquille. Il va falloir faire attention pour le prochain boss parce qu'il est invisible. L'idéal, c'est d'avoir une torche sur... Mais non, juste, je me suis trompé de... Non, c'est pas la bonne... J'ai confondu avec un assassin. J'étais sûr qu'il y avait un ennemi invisible ici. Et oui, c'est vrai que c'est une cave avec... Une caverne avec deux boss. Donc bon. Celui-ci est invisible. Pour le faire apparaître, on peut utiliser le... Enfin, la torche de sentinelle qu'on achète. Hop, hop, hop. Voilà, c'est ça. La cabane du marchand ermite. Et petite subtilité. On peut prendre l'arme à deux mains. Et vous allez voir que ça fonctionne quand même pour faire apparaître le boss. Il est là. Il est là. Donc c'est très, très utile. Vous voyez qu'on est toujours sur un de ces fichus assassins. Bon, c'est moins violent qu'Alecto. Ah, j'ai plus l'habitude de me battre, moi, avec une seule arme. Hop, là, on l'esquive. Il t'accroupit pas. Mais si vous n'avez pas de quoi le rendre visible, je vous assure que ce combat est très difficile. Heureusement, il ne tape pas trop fort. Tiens. Non. Ah, le petit backstab qui passe quand même. Ça. Ah, ça picote. Ah. Ah. Non. Tiens. Voilà. Il est vaincu. C'était la seule fois du jeu qu'on allait se servir de la torche de la sentinelle. On se retrouve au fin fond des cavernes aux zoignées pour affronter un boss que... Je n'aime pas. Bah, je n'aime pas. Ah là là. Je me suis mal positionné. Il faut faire attention. Ça peut aller vite avec eux. Voilà. Et d'un. Ça va. Ils ne sont pas trop forts. Mais bon. Tiens. Je t'arrête. Ah non. Je ne l'arrête pas. Voilà. Le problème de ces ennemis, c'est quand ils sont nombreux, en fait. Alors, vous en avez 4, 5 qui balancent les petits fils. Là, on est dans le Spider-Man. C'est... Ah non. Je ne suis pas fan. Vous ne voyez pas que ça fait longtemps qu'on n'a pas affronté de dragons de magma ? Eh bien, moi aussi. Je trouve que ça fait trop longtemps. Donc, on va y aller. Et vraiment, pas avec le sourire aux lèvres, parce que j'en ai marre de les affronter. C'est beau de les regarder se battre, comme ça. Ouais. C'est ici qu'on peut continuer la quête d'Alexandre. Il apparaît juste derrière, là. Derrière le petit truc qui est au centre. Allez, viens par là, toi. On va essayer de l'entraîner loin de la lave. Et on va voir ce qu'on peut lui faire. Ah ! Mais à quel moment, quand on se déplace, on a des traînées de lave derrière soi ? Moi, je ne sais pas. Je n'ai jamais vu ça. Je crois que la toute première fois que je l'ai combattu ici, je me suis dit, ah tiens, il faut le combattre dans la lave. Évidemment, vous vous doutez bien de ce qui s'est passé. Là, il est un peu vénère. Est-ce qu'on peut toucher sa queue ? C'est une phrase qu'il ne faut pas sortir de son contexte. Je croyais que je l'avais. Voilà. Et après, du coup, on peut aller chercher le sort auprès de Comet, un petit peu plus loin. Je ne sais pas si... Ouais, Alexandre est là. Vous voyez, vous pouvez, si vous lui avez parlé auparavant, après le festival, vous pouvez le retrouver, notamment ici. Un peu après Alexandre, en fait, on arrive à la cabane de l'artisan. Et si on poursuit notre route, je suis sûr que vous connaissez déjà, ça permet d'atteindre le sorcier azur qui... Où que c'est vilain, ça ? Où que ça, c'est vilain ? Qui vous donne un des sorts les plus puissants du jeu, si ce n'est le plus puissant du jeu. Mais avant, on peut croiser un personnage. On avait vu Guilica. Et maintenant, on a Maggie. Et on va éliminer le magicien. Voilà. On va éliminer l'autre aussi, hein, parce que... Zut. J'en ai marre de faire des roulades. Ah ! Y'en a un troisième ? Ah oui, on a un troisième. Bon. Mais elle fait de la magie, elle aussi ? Ah pfff. Ah là là. Mais laissez-moi tranquille. De façon de faire une randonnée, là. Bon. Voilà. Là, c'est bon. Ah non, il y a encore ça. Voilà. Et maintenant, on peut se concentrer l'un sur l'autre. Ah non, il y a les autres qui arrivent aussi. Pénible. Lui, il est énervé parce que je l'ai vaincu facilement. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Oh, mais non. Je ne les prends pas, les dégâts. Ah si. Allez, saigne. Enfin, pas une tête de porte-bonheur. Quand même. On va enchaîner sur la tombe qui est juste après, là. Bonjour, Azure. Là, si vous continuez tout droit, il y a la tombe des héros de Gelmir, c'est ça ? Nous sommes dans la tombe des héros de Gelmir. Et on va affronter dans les profondeurs un ennemi que l'on connaît bien. Eh oui. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Le loup rouge du champion. Et on va essayer de lui faire... Bon, ça va. Ah oui, mais il a la magie pour lui. Oh oui, il a la magie pour lui. Non, ça ne va pas, en fait. Ça ne va pas. Si, ça va. Oui, ça va. Ça passe. Je préfère l'affronter ici, dans cette zone beaucoup plus grande, que dans l'académie où vraiment on se marche dessus. Ah bah tiens, mais je n'ai pas fini, moi, les mortes fleurs. Ah, peut-être pas. Je ne sais plus. Bon. Je vais aller faire un tour vers Gurank. Alors oui, c'est une envahisseuse. Mais bon, moi je continue à les considérer comme des boss. Et en plus, je l'aime bien. Enfin, je l'aime bien maintenant que je suis bien armé. Parce que, honnêtement, les premières fois, je n'étais pas hyper fan d'Anastasian. Voilà. Hop. Ah, ça va prendre deux secondes dans la vidéo, mais ce n'est pas grave. Quel plaisir de lui faire ça. On enchaîne avec la grotte volcanique. Et, il me semble, voilà, ça doit être le dernier des semi-humains. Je crois. Donc, on va éteindre la race. Et voilà. Ah, une bonne chose de faite. Je ne les aimais pas, ces sales bêtes, là. Je les appelle des bêtes. Ce ne sont pas des animaux, mais ce sont des créatures humanoïdes. Qui n'existent plus, désormais. Donc, bon. Voilà. On peut les oublier. Je ne sais pas si je vais mettre les missions d'assassinat dans la vidéo finale. Parce que, bon. Ce n'est pas forcément... Oh là là. Oh non. Genre, en l'air, il fait un 180, le gars. Oh non. Voilà. Oh non. Voilà. Mais... C'est à qui il mettra le plus de coups, hein, là. Mais c'est moi. Bon, avec mes deux katanas vipérins, je suis allé dire bonjour à la créature stellaire. Pour prendre la température. Comme ça, c'était une très mauvaise idée. J'ai été obligé de fuir lâchement. Vraiment, ce n'était pas du tout efficace. Donc, changement de stratégie. On va au village au moulin pour affronter le... Le mec qui donne l'écorcheur sancte chair. Comme ça, j'en aurais deux. Et il est possible que je fasse un double écorcheur sancte chair face à la créature stellaire. Et puis, vu que c'est une créature très forte, on va commencer à exploiter pleinement le saignement. Jusqu'à présent, je ne le faisais qu'à moitié. Parce que je ne faisais ces poucoups que sur une seule arme. Mais maintenant, je crois qu'on arrive vraiment au stade où on n'a pas le choix. J'aurais aimé pouvoir faire sans, mais... Ça va commencer à être compliqué, hein. Allez ! Vous allez voir qu'on va le faire saigner très vite. Et ça va être complètement pété. Et voilà. Comme ça, on récupère le deuxième. Mais contre la créature stellaire, ce ne sera pas suffisant. Ah bah tenait, je vais en profiter pour avancer Millicent. Même avec mes écorcheurs sancte chair, ça ne passe pas, quoi. Je ne sais pas quoi faire, du coup. Alors que n'importe quel ennemi se fait démonter par ça. La créature stellaire, ça ne veut pas passer, hein. C'est... Ah, je ne sais pas comment je vais faire. Pour l'instant, je suis obligé de prendre la fuite à chaque fois, ça m'énerve. Pendant que je suis dans le manoir, autant aller... Faire les éliminations. Ça ne peut pas faire de mal. Lui, ça va vite, comme ça. Ça me donne de la confiance avant la créature stellaire. Toujours dans notre quête de prise de confiance, on va s'attaquer au dragon, au Land Saxe, qu'on affronte, en fait, dès qu'on sort de la caverne du... Là où il y a Makar. Mais... En fait, une fois qu'on lui a enlevé un petit tiers de sa vie, il disparaît. C'est un peu comme Adula à Lurnia. Et du coup, on va aller l'affronter. Si je retrouve par où on monte, évidemment. Ah oui, voilà, c'est par là. Ah, ça fait partie des dragons légendaires du jeu. Enfin, légendaires, moi j'appelle ça des dragons légendaires. Mais parce qu'il est beaucoup plus fort que les précédents. Et là... Tiens, le voilà. Allez. Allez. C'est un peu comme Fortisax, hein. Ouh. En plus fort. Oh là là. Il est tellement vénère. Il est tellement classe. Mais il est vraiment vénère. Ah zut ! Je suis bloqué par un caillou. Vous avez vu la vie qui m'enlève. Je vous rappelle quand même que je joue avec l'égide draconique. Je vais peut-être dû me... S'époucouiser. Ça ne m'aurait pas fait de mal. Non. Ouf. On se soigne. Ah. Ah zut ! La roulade qui n'est pas passée. Voilà. Oh là là. Il fait tellement mal. C'est dommage parce que j'aime bien regarder mes ennemis dans les yeux quand je les... Quand je les tue. Mais lui, on ne le verra pas. Ah zut ! Et en plus, il a tué un agneau. Je ne peux pas le pardonner. Dans Saxe, tu es mort. Vous voyez, je me fais mes petits dialogues comme ça. Non ! Et voilà. Ah ! Confiance maximale. Enfin, tant qu'on ne voit pas la créature stellaire. Est-ce que... Non, je ne peux pas y aller. Elle me fait peur. Elle va me faire du mal. Bon, en plus, je crois que juste à côté, il y a un assassin avec un tombeau exploré. Oui, voilà. Juste ici. Enfin, juste ici. Derrière les arbres. Moi, je sais qu'il est là. Mais vous, peut-être pas. Donc, allez. On est reparti pour l'amusement. Allez. Vous le voyez. Notre assassin est là. Tenez. On va se... Se double. S'époucouiser. Parce que les assassins, j'en ai un petit peu marre quand même. Je ne vous cache pas que ça, c'est l'ennemi... Qui fait mal. Qui est pénible. Alors, après, il y a un autre moyen d'être un petit peu lâche avec lui. C'est d'aller ouvrir la tombe derrière. D'aller activer le point de grâce. De recharger la zone et de revenir par derrière. C'est aussi une option. Mais ça, c'est pas mal. Vous allez voir. On va la coincer. Ah, je pensais qu'on allait la coincer. Mais non. C'est pas grave. Allez. Tu vas double saigner. Ah, j'ai plus de jus. Non. Bon, on va l'éliminer, hein, mais... Voilà. Ça passe. Je ne suis pas sûr qu'on les fait saigner. Ah, je verrai ça au montage. Je ne suis pas sûr. Allez. Une nouvelle grotte à explorer. Enfin, des catacombes, j'imagine. Non, je n'en peux plus. J'espère que ce n'est pas celle avec les lumières. Parce que c'est relou, ça. C'était bien évidemment un tombeau dans lequel il fallait jouer avec la lumière. Ce qui est particulièrement pénible. Mais bon. C'est comme ça. Ce n'est pas la dernière tombe. On va devoir faire ça. Et là, c'est l'ancien héros de Zamor. Oui, c'est ça. Ah, il est majestueux. Il est plus violent que quand on l'a croisé dans sa jôle éternelle. C'était la péninsule, l'armoyante, il me semble. Voilà. Allez, on va se soigner. Qu'est-ce que tu fais ? Venez, on va se cacher même. Misérablement, on va le laisser. Ah non. On a eu la même idée. Sauf que lui, il a réussi. Oh, ça fait mal là, le saignement. Et voilà. C'est bon, ça passe. Ah, très classe comme elle dit. Très, très classe. Ah, Christophe. Christophe qui... C'est lui qui a enfermé Godefroy, le greffé, dans la jôle éternelle. Oui, voilà, petit point de détail. Un petit donjon très court avec la galerie d'Altus. Et on les voit derrière, des cristalliens qui sont au nombre de deux. Donc, ça devrait aller. On a ressorti les fléaux. N'oubliez pas que c'est toujours ce qui est le plus efficace face à eux. Allez. On va éliminer le lancier parce que... Les lanciers sont toujours pénibles. Ils ont ce don de pouvoir nous stun. Ce qui est particulièrement agaçant. Et du coup, l'autre est très facile à éliminer. Voilà. Ah. Et ça fait franchement plaisir. Et en plus, on récupère quand même une perle de mineur de pierre sombre. Et ça, ça, ça n'a pas de prix. Là, on va affronter un ami qui est quand même un petit peu particulier. Face de verre. Il a un nom incroyable. Mais il est extrêmement dangereux, en fait. Il peut vous one-shot. Donc, il faut faire attention. On peut le combattre au Kukuri. C'est d'ailleurs ce que je vous conseille de faire. Vous allez voir que... Le Kukuri peut faire très mal. Mais... Son attaque aussi de mal-mort aussi. Et en fait, d'un coup, il peut être très vif. Donc, il faut faire attention. Il faut vraiment faire attention. Il ne faut pas être trop gourmand. Vous voyez, là, hop, on fuit. On le laisse faire ses attaques. Ce n'est pas grave. Nous, on recule. On n'est pas pressé. Évidemment, mon Kukuri... Ah, voilà, il est coincé contre un arbre. Franchement, il ne faut pas prendre de risques face à lui. Moi, je déconseille toute prise de risque. Parce que c'est un coup à se faire vraiment choper par... Vous voyez, quand il vous court dessus, il court assez vite. Et là, par exemple... Ça, vous voyez, si vous le prenez, c'est fini. Ah non, mais la puissance de son attaque, c'est incroyable. Et je pense qu'en New Game Plus, c'est encore pire. Donc, ce n'est pas grave. On y va au Kukuri. Mais bon, il ne me reste pas énormément. Peut-être quand même que je joue un peu mieux. Ah ! Oulah ! Bon, j'ai mal joué. Je fuis. Je ne prends pas de risques. Je me soigne. Ça ne sert à rien parce que c'est de la mal-mort au pire qui va m'infliger. Je roule. Je vais le laisser venir encore. Allez, tiens, prends ça. Mais arrête. Recule. Vas-y, recule. Comme ça, tu prends mes... Ah, mais il ne les prend pas, là. Ah, il m'énerve. Alors, il semblerait que les invoques soient immunisés. Elles ne souffrent pas de la mal-mort, elles. Donc, c'est une bonne chose pour elles. Ah, zut. On n'a plus rien. On n'a plus rien à lancer. Ah, j'aurais pu équiper un arc. J'aurais éventuellement pu équiper un arbre. Euh, un arbre. Un arc. On va équiper plutôt le saignement et on va y aller vaillamment. Bon, allez, on ferme les yeux. On crie. Ah. Ah, zut. Je suis coincé par un rocher. Allez. Ça passe. Ça passe. Et voilà. Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que c'est quand même pas un ennemi facile. En fait, il y a un tel décalage entre sa fragilité et son extrême puissance. Bon. Voilà. Ah, je suis content de l'avoir vaincu. On se retrouve dans les ruines de grouillissant pour un boss qui est énervant. Qui est énervant parce qu'il a cette faculté à pouvoir vous parer. Du coup, on n'a pas envie d'être sympa avec lui. Et on active le sepoukou sur les deux armes. Comme ça, ça fait plaisir. Ça fait du bien. Mais c'est vrai qu'au palais Moguin, quand on le croise et qu'il enchaîne les blocs, c'est moyen quand même. On s'attaque au troll fouisseur de la vieille Garry d'Altus. Et la particularité de ce troll, c'est qu'il faut utiliser des armes contondantes pour lui faire des dégâts. Les katanas, par exemple, ici, ça ne marche pas. Donc, on a sorti notre bon vieux fléau. Et vous allez voir que les dégâts qu'on fait, c'est quelque chose. Aïe. Je ne sais pas pourquoi. J'ai eu la naïveté de penser que ça... Ouf. Il faut que je le respecte quand même. On va le tuer. Voilà. Mais si vous allez au katana, en fait, vous voyez, il est recouvert d'une couche de je ne sais quoi. Et ça va rebondir dessus. Et vous ne lui ferez pas de dégâts. Si on se retrouve à la cabane du marchand, vous vous doutez pour quelles raisons. La nuit. On va tout de suite... Se... Double sépoucroliser. C'est le dernier qu'on rencontre en forme spectrale. Donc, on donne tout. Là, il est temps de tout donner. Et de lui faire très très mal. Allez. Allez, saigne. Ouf. La gourmandise. On va le laisser venir à nous. C'est ça. Casse la distance. Ah non, oui. Non, ça devait le terminer. Oui. Voilà. Maintenant, il va falloir affronter la vraie version. On enchaîne avec le boss de la galerie scellée. Vous voyez qu'on se rapproche de l'Eindle. Je n'ai pas oublié la créature stellaire. Ni même le manoir. Mais je nettoie la zone. Zut. Je prends mon temps. Je ne suis pas pressé. Voilà. On verra. On ira quand il faudra y aller. Allez. On devrait lui faire très mal. Ouais. C'est ce que je pensais. Et en plus, ses attaques de gravité sont assez lentes. Globalement. Donc ça laisse de la place. Même en new game classique. C'est... Bon. Le double c'est beaucoup. C'est quand même très très fort. C'est... Pour ne pas dire abusé. Ah oui mais... On apprend. On est dans la seconde moitié du jeu. Donc c'est normal. On a le droit d'avoir nos petites astuces aussi. Et puis ça ne marche pas tout le temps en plus. Par exemple quand on a créature stellaire. À l'arbre fantôme du mur extérieur. Pour affronter les doubles sentinelles. Ah je suis sûr que vous voyez de quoi je parle. Mais vous allez voir qu'il y a un moyen de se faciliter la tâche quand même. Hop. On se met là. Et... Ah elle n'est pas contente. Elle n'est pas contente. Mais elle est seule. Surtout. Et oui. Parce que l'idée. C'est pas d'affronter les deux en même temps. C'est de la folie de faire ça. Non non c'est vraiment. Ah zut je peux se tromper de touche. De séparer en fait. De les diviser pour mieux régner. Et voilà. Oh non. Ça ça passe pas. Moi quand je roule sous un cheval qui rue comme ça. Pas de problème normalement. Allez. On a frappé en même temps. Aïe. Ça c'est du gâchis de potion. Mais non. Elle était parfaitement timée. Ah ça par contre c'était pas timé. Allez. On en a éliminé une. Non. Oui. C'est bon. Maintenant on peut attaquer la deuxième. Je suis bien en train d'enregistrer. Je me demande combien de fois je l'aurais dit dans la vidéo. Non ne comptez pas. La vidéo est beaucoup trop longue. Bah tenez. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va se... Ouais. Ouais quand même. On va vraiment faire ça. Parce que c'est un peu long quand même. Oui. Oula. Bon la caméra est morte. Ça faisait une heure que j'enregistrais. Donc là je pense qu'elle a trop chauffé. On va lui accorder une petite pause. On reprend pour notre deuxième sentinelle. Est-ce qu'elle est là ? Ah elle est partie en voyage. Où es-tu petite sentinelle ? On peut l'affronter même ici. On va faire ça. Ah elle a pas aimé. Ah elle a pas aimé. Bon. Donc là je suis désolé. Vous n'avez pas l'image. Vous avez juste ma voix. C'est horrible. Moi je vais me tair avec le concentré. Et voilà. Bon. Il faut que j'aille régler ce problème de caméra. Maintenant que la caméra fonctionne. On reprend notre périple. Et on se retrouve la nuit à la croisée. Pour affronter encore un cavalier crépusculaire. Et oui. Ils sont partout. Mais dans cette région il n'y en a qu'un. Oula. Ah bah ça y est. Je suis froid. Ça ne fonctionne plus. Si ça va quand même. Son pauvre cheval là. Sous un voile. Oh là là. Non ça va. Non mais genre en plus il y a les ennemis qui arrivent quoi. Il va falloir. Faire quand même un peu attention. Voilà. On ne le laisse pas respirer. Et nous on se barre. Salut les filles. Il est temps d'en finir avec lui. On se retrouve au Bastion. Pour affronter Elmer. Notre chasseur de perles cinéaires. Et j'adore la mise en scène en fait dans ce lieu. Parce que toutes ces statues là. J'ai pas creusé leur signification. Pourquoi elles sont là. Qu'est-ce qu'elles représentent. C'est tout bête en plus. Il est facile à trouver. Mais j'ai pas. Ouais. J'ai pas plus poussé que ça. Oui. Là on y va fortement. On prend pas de risque face à lui. Parce que ça risque de cogner un petit peu fort. Il lâche une arme légendaire. Oh mais il est tellement classe. Oh là là. Voilà. Ça commence bien. Trop de gourmandise. Trop de gourmandise. On va se cacher derrière la table. Ça n'a servi à rien. C'est bon. Allez. J'essaie de jouer à celui qui tape le plus fort. Mais ça marche pas en fait. Il est vraiment très valaise. Allez. On le fait saigner. Et on le... Là. Maintenant. C'est bon. Ça passe. Ah. Quand même. Tape fort. L'épée d'exécution des tourbillets. Et là. Quand on arrive. Ils vont reconnaître ce portrait évidemment. Tra. Quelle classe. Et c'est ici que se poursuivra la quête de Pate. Voilà. Depuis la 1.03. Ils l'ont mis à jour. Il y a la suite de sa quête. Ici. Allez. On s'attaque à la sentinelle draconique. Et. On perd pas. Tant. Ouf. C'est bon. On a évité. On évite son petit bouclier. Zut. Ah. Non. Fait mal ça. Mais ça aussi. Ça fait mal. Mais non. Ah zut. J'ai pas vu. Sûr. Ouf. Prends pas de risque. Non. Mais t'es sérieux. T'es à cheval. T'as pas le droit de faire ça quand t'es à cheval. Voilà. Ah. Merci. Quand même. Maintenant on peut rentrer dans l'endel. Mais on va pas le faire tout de suite. On va d'abord. Nettoyer tout le. Tout le plateau altus. Le mont Guelmire. Même la créature stellaire. Faudra y aller un moment. Juste en dessous d'ailleurs. Il y a deux tombes. Il me semble. Donc on va faire ça. Et puis. Après on fera l'endel. Au fond de la tombe des Rodoriza. Se trouve un des combats les plus difficiles du jeu. Parce qu'on va affronter deux chevaliers du creuset en même temps. Donc j'ai sorti les mains de Malenia. Et puis. Voilà quoi. On va voir ce qui va se passer. Mais. Ah là là là. Ça commence mal. Ça commence très très mal. Il faut vraiment essayer de. De foquer. Enfin de se concentrer sur le. Celui qui a la lance. Je trouve que c'est plus simple. Et de garder l'autre pour après. Mais. Même là. Oh là là. C'est pas simple. Oh là là. Oh là là là. Ah non. Voilà. On va essayer. Comme ça. C'est vraiment tendu. C'est un des pires combats du jeu. Déjà. Un à la fois. C'est pénible. Mais alors. Je sais pas qui. Enfin. Je pense que. Celui qui a fait ce combat. Il venait de divorcer. Enfin. Il y avait un truc quoi. Parce que c'est pas. Quelqu'un de. Saint mentalement. Ne fait pas ça. C'est pas possible. Allez. Non. Ouf. On est peut-être pas si loin que ça. De la vérité. Ouais. Je m'emballe. Si on arrive à ne pas. Prendre. Trop de dégâts. On va en éliminer un. Ça va passer. Vous allez voir. Ça va passer. Ça va passer. Allez. Allez. Oui. Je cours. Parce que je fuis. Je suis un lâche. C'est terrible. Ah. Zut. Non. C'est pas passé là. Il manque rien. Voilà. Hop. Maintenant. On se concentre. Et on se fait pas avoir. C'est vraiment le pire combat. Ah. Mais non. Ça passe pas ça. Ouais. T'as raison. Aïe, 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 aïe. Je l'ai jamais passé du premier coup sur mes précédentes parties. Donc là, honnêtement, si j'arrive à le faire, je serais très fier de moi. Ouf. C'est pas grave. Alors, on utilise le son à fond. Ah. Zut. Ah. Bah, c'est pas grave. On va le punir là. On va le punir. Le punir de quoi, c'est... Oh là là. Mais sa queue est de plus en plus grande. C'est pas possible. Oh là 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 là. Allez, concentre-toi. Concentre-toi. Non. Allez. Ouf. Est-ce que j'utilise ma fiole ? J'hésite. Là, je suis même en train d'enregistrer. Putain, j'ai eu peur. Allez. Ça passe. Ça passe, les gars. Ça passe. C'est bon, on l'a fait. On l'a eu. Oui. Oui. C'est ça, la puissance. Je vais faire une crise cardiaque. Ah là là. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ah bah. Maintenant, on peut aller voir la créature stellaire. Non, je plaisante. Juste à côté de la tombe d'héros, on a la tombe auxiliaire. Et ici, on va affronter le dueliste. Je crois qu'il n'est pas seul. Est-ce qu'on va garder... Ouais, on va garder ça. Parce que justement, s'il n'est pas seul, ça nous servira. On va lui balancer des coucouris. Pour l'énerver un peu. Et... Voila... Ça dev... Ah zut. Ah, 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 j'ai été gros. Ça va. Après, les chevaliers du creuset, honnêtement... Tout semble un peu plus facile, quand même. C'est... Ça fait du bien d'avoir un petit peu de détente. Et voilà ! Cendre de la faïence tout risque. C'est génial. Ah, ah, ah. Ah, c'est vraiment... C'est mignon. Avant d'aller faire un tour au manoir du volcan, on va affronter le petit esprit qui se trouve par ici. Il me semble que c'est un esprit d'arbre... D'arbre... Oh, j'arrive plus à parler. Un esprit d'arbre utride. C'est pas le premier qu'on affronte. On a déjà combattu d'autres. On va voir ce que ça donne. Ah non, un esprit d'arbre ulcéreux. Au cas où il y a une différence. Et la différence... C'est qu'on a évité ça. On a évité ça. On a évité ça aussi. Et là, du coup... Ah bah, j'ai séparé... Vraiment faire quelque chose de stylé. Ça n'est pas possible. Ouf. On va faire attention. Ah mais zut ! Moi, je... Je blase les kukouris. On a l'habitude, maintenant, de ses ennemis. Il saigne. On ramasse. Mais c'est pas grave. Oh là là, c'est pas dans tous les sens, là. J'aurais vraiment aimé le finir avec une... L'attaque de la... Elle va faire la compétence des mains de Malenia. Mais c'est pas grave. On le fait comme ça. Bon bah, maintenant, on va pouvoir s'attaquer au manoir. Oui, il y a la créature stellaire. Je l'oublie pas, elle. Mais malheureusement, je ne l'oublie pas. Allez. Premier boss à affronter au sein du manoir, l'apôtre ou le noble. Non, c'est un noble, noble sancté chair. Donc, on va... On va mettre le paquet, hein. Pour l'éliminer, les sensibles aux saignements. On n'a aucune pitié à avoir pour lui. Il n'en aurait pas pour nous. Ah, vous voyez, il nous attaque. On a raison de le faire. Ça va, on ne prend pas trop de dégâts. Je devrais peut-être me soigner, quand même. Ouais. On ne sait jamais. Il est vénère, là. Il est très vénère. Et nous aussi. Ça va, ça passe. Allez, Eden. Il y a un double boss très bien caché dans le manoir. Si bien que j'étais passé à côté. On peut y accéder depuis Raya Lucaria. Mais on peut aussi y accéder depuis le manoir. C'est juste qu'on perd un petit peu de vie au passage. Vous allez voir que ce n'est pas un boss que je suis ravi d'affronter. Zut. Allez. Avec un peu de chance, on... Non. On n'a pas de chance. Oui, bon, c'est bon. Je pense qu'il vaut mieux éliminer les roues d'abord. Allez. Oui. Elle, c'est bon. On va se soigner. Parce que la hache me semble moins dangereuse. Ah là là. Quel ennemi. Je suis assez déçu d'être passé à côté dans mon précédent reine. Mais voilà. Ça, c'est une bonne chose de faite. Je vais vous montrer depuis quel endroit on peut y accéder. Pour y accéder, en fait, depuis le temple, on rebrousse chemin. Et en fait, on prend juste sur la gauche. Là, il y a un cadavre qui pend. Et si vous regardez en contrebas. Je ne sais pas si on vient le voir. Là, il y a des plateformes, en fait. La première, vous perdrez de la vie en tombant dessus. Mais voilà. C'est le début du chemin. Vous allez descendre plein de plateformes. Vous allez traverser des chemins avec de la lave. Et c'est là que vous allez pouvoir arriver jusqu'à ce double boss. si vous ne l'avez pas déjà tué via Raya Lucaria. Pour ce combat, comme dans le guide, j'ai redistribué mes statistiques. J'ai tout mis en force. Mon track vipère est niveau 10. Et en plus, je me fais une petite fiole de salut miraculeux qui évitera que je dépense mes points de compétence. Et qui devrait me permettre de briser sa posture plus facilement. Enfin, si je ne me rate pas. Mais ce n'est pas vrai. Allez. Eh oui. Cette phase-là, ça va. En général, ça va. C'est la deuxième qui peut être plus compliquée. Donc là, on spam. On spam la compétence. Et puis, voilà. Mais dans la deuxième, on va se prendre de la lave un peu dans tous les sens. J'aurais bien aimé avoir ma larme imitatrice. Ça m'aurait bien soulagé. Mais bon. Ce n'est pas grave. J'ai décidé que je ne faisais pas d'invocation. C'est ça. C'est ça. Sous-titrage ST' 501 Oh, very well. Sous-titrage ST' 501 Oh, non. Je vais me faire rouler dessus, là. Mais non. Mais non. Bon. Il faut que je lui fasse que des petites attaques. Parce qu'en fait... Il attaque trop vite pour que je fasse autre chose. Tiens ! Ça me fait mal, ça. Ah, du tout. Mais ça me fait mal, aussi, ça. Oh là là. Je ne vois plus rien. Je ne vois plus rien du tout, là. Là, je ne sais plus ce qu'il se passe. Je ne sais plus où j'habite. Oh là là. La violence. Il est beaucoup plus violent que... Non. Tu triches ! Je ne vois rien, là. C'est une catastrophe. Meurtre, saleté ! Voilà ! C'est bon, ça passe. Alors, je l'ai trouvé beaucoup plus dur... Que... Que lors de la première partie. Mais bon, l'arme imitatrice, franchement, ça aide beaucoup. Ça... Franchement, on n'est pas passé loin. C'est pas passé loin de la première mort. Mais bon, il nous reste la créature stellaire. Franchement, j'aimerais bien la garder pour la fin du jeu. Il va bien falloir la faire, quand même. Ça, c'est inévitable. Je vais retourner chez Renal à moi. Une fois que vous avez battu Radan, il faut revenir au château du Lion Rouge, aller dans la petite église qui permettait d'accéder justement à la zone où on combat Radan. Et là, vous allez pouvoir discuter avec l'organisateur du festival. Une fois que vous avez épuisé le dialogue, vous revenez là où il y avait tous les PNJ. Et hop, un petit voile, un combat de boss. Pas forcément facile. La première partie, ça va. Parce qu'on affronte la chimère Léonine. On la connaît bien. On va lui faire ça. Ah, oui, c'était pas... Elle est énervée, là. Mais c'est surtout qu'il y a une deuxième partie. Et comme vous pouvez le voir, cette deuxième partie, on s'en passerait bien. Parce que c'est le bon vieux chevalier du creuset. Ah non ! Et il prend toujours pas de dégâts. Ça, ce sera vraiment mon pire ennemi jusqu'à la fin. Allez, mais fais quelque chose. Il attaque plus vite. Il attaque plus vite. Donc c'est compliqué d'enchaîner les attaques. Faut faire attention. Allez ! On n'est pas gourmand. Mais on attaque bien. Hop ! Ah non ! Là, on a mal attaqué. Bon. Il va passer dans sa deuxième phase à un moment. Ah bah voilà. Ah bah évidemment ! Mais non ! Oh ! Quel pénible quand il fait ça. Ah ! Le petit coup de queue qui va bien. On va le coller. Non. Là, normalement, ça passe. Ah, ça m'agace. Ça m'agace quand ça fait ça. Oh ! Bon là, on la rate pas. Voilà ! Tiens ! Prends un coup. Ouais d'accord. Set de dégâts. Voilà ! C'est bon, ça passe. Ah ! Et ça permet de récupérer l'Espadon des ruines. Une arme légendaire. Le voilà à l'Eindel. Eh oui, il est dit que je ne ferais pas la créature stellaire adulte. Ah, je ne veux pas. Ah, je ne veux pas. Elle me fait trop peur. Ah non, mais... C'est un cauchemar ce boss. Je ne suis pas prêt. Donc, on va faire la petite mission avec Bernal. Allez. On va leur faire du mal. Il m'a fait extrêmement mal, la Vargram. Ouais, bon. Les compétences, ce n'est pas incroyable. Voilà. On va faire Mog, je pense, maintenant. Ou Esgar. On va voir. Qui dit seigneur du sang dit pas de pitié. Donc, on se sépoucoïse deux fois. Parce que... On peut se permettre de le faire. On aurait tort de se priver. Allez. Hop. Est-ce qu'il va beaucoup saigner ? C'est la question. Mog le réprouver. Ouf. Pas que je le sous-estime un, quand même. Non. Ah. Dommage. Il ne saigne pas, hein. Non, mais t'es pénible quand tu fais ça. Ah. Oui, alors là, on va s'éloigner de ça. Ouf. Non, j'ai roulé. J'ai roulé. J'ai roulé. Il ne prend pas beaucoup de dégâts. Par contre, il m'en met pas mal. Non. En plus, il m'en met, mais de manière injuste. Si vous me permettez l'expression. Oh là là. Fait mal, hein. Ça y est, les ennemis commencent à taper. Non. Il y a une sorte de truc dans le tempo, là, que je n'arrive pas à choper, hein. J'aurais peut-être dû jouer avec les écorcheurs. Allez. Ouf. Allez, on va l'avoir. On va bourrer. Ça va passer. Ça passe. Ça passe. Ouais, il est énervé, hein, là. Il est énervé. Ou c'est moi qui ne le suis pas assez, je ne sais pas, mais... Ah, ça picote. Au cas où vous l'ayez raté, hein, pour finir la quête de Yéta, c'est par là que ça se passe. Ou avoir la fin, enfin, un truc exalté. La flamme exaltée. Voilà. Un peu de respect. Cette fois, nous sommes dans les autres catacombes de Lindel et on va affronter Esgar. J'espère que ça va mieux se passer que contre Mog, parce que... Vraiment... Ouais, ça devrait aller. Ça va aller. Ok. Oh. Ah ah ah. Ça va, c'est cool. Qui nous donne l'exaltation du Seigneur du Sang qui est utile pour le build saignement. Ah bah ça va, ça me rassure. Mog, il m'a vraiment mis une bonne claque, hein. Ouh. On va affronter Godfrey, maintenant. Oui, c'est ça, hein. Aujourd'hui, dans la série, les spectres peuvent-ils saigner ? On attaque le spectre de Godfrey. Je suis pas pressé d'aller voir Morgoth, hein. Je pense que si Mog m'a posé autant de problèmes... Ouh. À mon avis, Morgoth, ça va être quelque chose. Ah. Mais en fait, il faut pas que je sous-estime non plus Godfrey. Qui, quand même, n'est pas n'importe qui. Ah. C'est bon. Ça passe. Non. Ah, la roulade, là, elle passe énormément. Il a les mêmes mouvements, en fait, qu'un chevalier du creuset. Ah. Plus une grosse hache. Ah. Cette musique est magnifique. Ah. Et ça, c'est moins beau. Il est tellement impressionnant. Mais j'aurais tellement aimé le voir plus dans le jeu, qu'il a un rôle plus important. Je sais pas. J'aurais aimé... J'aurais aimé quelque chose. Et je ne sais pas quoi. Ah. J'aurais aimé qu'il ne me fasse pas mal. C'est bon, il est fini. Ah non. Oh, la prise de confiance. Oh, cette musique. Je veux... Je veux devenir un boss dans Elden Man. Je veux qu'on mette Sky en un boss dans Elden Man. Ça, ce serait trop classe. C'est bon clock. C'est bon. Ah. C'est bon. C'est bon. Les proches d'une proche, Mikola et Melania. General Bredan. Praetor Reichard. Princesse Lunar, Rani. Rani. Willful traitors. All. Thy kind are all of a piece. Pillagers emboldened by the flame of ambition. It's going to hit. It's going to hit. Mais nous aussi on va le taper. Et on va le faire saigner. Ah zut. Tiens, on va te faire très très mal. Ah zut. J'espérais lui faire une radane. C'est bon, ça passe. Oui. Et voilà. Honnêtement, je pensais que ce serait plus difficile. Là, on lui a fait très mal. Je sais pas pourquoi j'ai eu plus de mal face à Mog que face à Morgoth. Après, il faut pas oublier un Morgoth, c'est Margit. Si vous arrivez à battre Margit, vous battez Morgoth. C'est pas plus difficile. Mais... Bah écoutez, ça fait plaisir. Mais il reste quand même la créature stellaire avant de passer à la suite. Je sais pas. J'ai pas envie de la faire. J'ai peur. Au secours. On peut pas dire que je sois particulièrement heureux d'affronter la créature stellaire. Mais faut bien aller. J'ai remis le set de radane parce que... On s'en fiche des compétences face à elle. Le saignement, ça passe pas. Donc... C'est pas grave. On va faire 100. Aïe, aïe, aïe. J'ai déjà raté ma première esquive. Ça c'est pas bon. Elle prend pas de dégâts. Ou très très peu. Il faut essayer de viser la tête ou son postérieur qui sont les zones blanches. Et effectivement, ou son dos plutôt. Et là, on peut espérer faire quelque chose. Ah bah vous voyez. Là... Donc les attaques sautées, ça peut être une idée. Ça peut être une idée. Faut faire attention à ces coups de queue. Oh la la. Attention. Ah. Oh la la. J'ai fait marcher dessus là. Allez. Non. Faut pas être gourmand avec elle. Faut vraiment pas être gourmand. Faut être patient. Oh oui. Le petit coup à la tête. Qu'est-ce qu'elle fait ? Oh non mais... La roulade qui touche 10 fois, c'est pas possible. Bah voilà, c'est encore ça. De toute façon, ce boss ne m'aime pas. Je ne l'aime pas. On partira pas en vacances ensemble. On s'éloigne. On se soigne. Je me suis trop soigné déjà. Franchement, si ça passe, c'est miraculeux. Qu'est-ce que je fais là ? Je tape dans le vide. On sait pas. On comprend pas. Allez, viens. Ouais, bah bien sûr. Balance-moi des cailloux. Mais évidemment. Allez. Un coup. Deux coups. Trois coups. Quatre coups. Quatre coups. Et là, on y va. On s'éloigne de son attaque. Et sinon, va nous faire très mal. Ah, la gravité dans ce jeu, c'est un problème. Ah, oui. Alors là. Non. Faut pas que je tombe. Ouf. On va essayer de pas tomber quand même. Oh. Ah non. Ah, j'ai cru qu'elle tombait. Ah zut. Ah, j'ai été trop heureux là. Allez, concentre-toi. Concentre-toi. Pourquoi ? Pourquoi je pense pas utiliser mon cheval pour fuir ? J'ai cru qu'elle tombait. Franchement, si elle était tombée. Zut était énorme. Evidemment, moi j'ai pas de chance. Ah, regardez. Je suis dans le mauvais tempo à chaque fois. Allez, on sort Swan. Ah non, zut. J'ai pas regardé. Non, j'utilise trop mes fioles là. Zut. On va essayer d'aller... Mais non. À quel moment ça touche ça ? Oh là là. Zut, j'ai plus de fioles. Alors là. Alors là, ça va être au talent. 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 Mais on y est. On y est. On y est. On y est les gars. On y est. Oui. Oui. Ah. Ah, on y est arrivé. J'ai enregistré. Oui. Oui. Ça, c'est bon. Et maintenant, on peut aller du coup... Je sais même plus. On est libre. Bon, battre la créature stellaire, c'est comme finir le jeu. Je suis désolé. Oh, j'ai enlevé mon casque. Moi, je vais faire une pause maintenant parce que ça m'a épuisé. On va aller faire un peu de montage vidéo. Ça fera pas de mal. Mais après, ouais, c'est les Sims enneigés qui nous attendent. Maintenant qu'on a vaincu Morgoth et surtout la créature stellaire, on peut se mettre en route vers les Sims enneigés. Et là, on va aller voir un double boss qui devrait plier sous nos coups de boutoir. Enfin, sous les coups de nos lames, devrais-je dire plutôt. Allez, apparaissez. Saleté. Hop. Mais oui, ça va aller. Ça va. Ça va vraiment aller. Voilà. Et d'un. Et zut. Pourquoi j'arrive pas à le verrouiller ? Ah, voilà. Ah, la première fois, ça surprend. Ça peut faire un petit peu peur. Ah bah tiens, on n'a pas pris de dégâts en plus. Ouh, ça, c'est assez rare pour le souligner quand même. Mais ouais, la première fois, ça surprend quand même comme combat. Bon bah maintenant, c'est les Sims des géants qui nous attendent. Dans les terres interdites, quand on... On essaie de rejoindre... Les... Les Sims enneigés, enfin les Sims des géants. On croise un premier chevalier noir. Et lui, il est plutôt facile à éliminer. Donc on en profite. On l'élimine avec plaisir. Parce que... Je sais plus si c'est tout de suite après qu'on croise... Il y en a deux. Avec une sorte de convoi. Donc c'est pas forcément le truc le plus sympa à faire. Ah, attention. J'essaie de ne pas tomber là. Ce serait dommage. De toute façon, un peu après, on va avoir un autre combat. On devrait se soigner d'ailleurs. Quand on est au Grand Ascenseur de Rold. Normalement, juste avant d'arriver, vous êtes fait attaquer par l'adepte de la lame d'ébène. Je vous conseille d'aller activer le site de grâce. Et de revenir ensuite pour l'affronter. Ça me semble plus jouable. Au moins si... En cas d'accident... Ouf ! Par exemple, comme ça. Et ben... Vous êtes juste à côté. Vous pouvez recommencer de là. D'ailleurs... On va jouer prudemment. Ah oui, on lui fait toujours aussi peu de dégâts. Et elle en fait toujours beaucoup. Bizarrement... Elle, elle a pas perdu en puissance. Moi, je la chatouille. Oh mais non ! Ça, ça passe pas. Allez ! Y'en a marre des boss doublons ! On devrait se soigner. Elle est où ? Non ! C'est pénible ! Oh non, ça c'est pénible ! Zut ! Y'a pas un truc où on pourrait la faire tomber ? Ce ne serait que justice. Ah, j'en ai marre. Là, vraiment, j'en ai marre. Toi, je ne veux plus te voir. Reste chez toi. Oh ! Mais non, mais c'est pas vrai. Bon, on va se soigner. Mais t'as raison. Non mais bien sûr. Mais genre, dans la vraie vie, tu prends ta double lame et ça traverse la pierre. Non, c'est faux. C'est faux. Ah ! Bon, il faut que je l'attaque. Il faut que j'arrête de jouer petit bras. Il faut quand même se soigner. C'est pas vrai. Je prends tous ces coups. Ouais, là, je suis mal. Ouf. Je suis très très mal. Allez, on a une chance. Ça va passer, hein. Ah non. Non, non, ça passera peut-être pas. Ce qui est pénible, en fait, c'est de ne pas voir ce qu'on fait. Ça... Toujours le problème de ces gros boss. Allez, mais meurs. Obligé de rouler dans tous les sens. Ce serait dommage de mourir maintenant. Voilà. Ah ben, quand même. Ah ben, on y a passé toutes les fioles. Oh. Pénible. Tout ça pour 125 000 âmes. Enfin, runes. Mais bon. Ah tiens, je l'avais pas déjà, la lame double noire de gargouille. Hmm. Ah, une hache noire. Si je me faisais un petit perso force, ça aurait de la gueule. Nous sommes dans les catacombes des cimes des géants. Et je me demande si c'est pas le dernier esprit d'arbre qu'on doit éliminer. Donc on va lui faire... Zut. On va lui faire honneur. Et si on pouvait écourter un peu le combat, honnêtement, on dirait pas non. On y va. Oh. Encore un esprit d'arbre putride. Ah non. Un esprit d'arbre ulcéreux. Pardon. Je t'ai manqué de respect. On ne voit plus rien dans le jeu, c'est honteux. On va attendre que l'endurance revienne. Ah zut, il s'est énervé. Ah oui, il s'est bien énervé en fait. Ouf. Ouh, le petit coup de cul. Croyez-moi. Après autant d'heures de jeu, l'envie de faire des jeux de mots graveleux est bien présente. Je me retiendrai jusqu'au bout. Parce qu'ici, on est professionnel. Ou on ne l'est pas. Oh là là. Oh non, mais vas-y. Non, parce que là, si j'avais eu... Si j'avais fait des blagues de mauvais goût, qu'est-ce que j'aurais dit ? J'aurais dit que je me faisais bifler en boucle. Mais je ne peux pas dire ça. Donc comme on est sur une chaîne grand public, on ne va pas dire ça. On va juste le tuer. Et voilà. Ouais, je suis en train de craquer. Mais là, il faut bien me comprendre. Après des heures passées là-dessus, j'en peux plus. Pourquoi j'ai fait ça ? Pourquoi j'ai fait ça ? Quel défi. Quel défi idiot. Voilà. On enchaîne avec la dernière mission d'assassinat. Il me semble que je m'étais bien fait fouetter lors du guide. Mais je suis content de récupérer justement mon deuxième fouet. Si je voulais faire un build double fouet, ce serait formidable. Allez. Là, il nous salue parce qu'il a de l'honneur. Mais nous, on n'en a pas. Donc... Ah, il joue avec son pas du limier. Il fait extrêmement mal. Ah bah t'as raison. Voilà. Et on l'achève pas. Et voilà. Ah, il s'est soigné. Il a triché. Regardez. Moi, je ne me suis pas soigné. Je ne me soigne jamais. Vous êtes témoin. Je n'utilise jamais le soin. Non. Soigner, c'est tricher. On se retrouve au surplomb des ruines de la vallée. Et on va aller affronter l'avatar de l'arbre monde. En fait, je suis déjà passé à côté de lui, mais j'ai galopé, trotté. Oui, donc galopé pour arriver le plus vite possible au site de Grasse. C'est un ennemi qui est balèze. C'est pour ça que je sors les écorces. Les écorces. Les écorces. C'est un arbre. C'est des écorces. Voilà. On va se battre comme ça. Parce qu'il a la faculté de se dédoubler. Contrairement aux autres. Mais qu'est-ce que je fais, moi ? Contrairement aux autres, en fait, il peut se diviser. Alors, c'est la même barre de vie. Mais c'est quand même bien tendu. Donc, on y va. Franchement, on va essayer de mettre un terme au combat le plus vite possible. Puis, on va voir. On va voir comment ça va se passer. Allez, tombe du ciel. Hop. Tiens. Ah zut. Là, on donne tout. Tant qu'il ne s'est pas divisé, on donne vraiment tout. Voilà. Là, il s'est divisé. Et comme c'est la même barre de vie, on va juste se soigner avant de prendre les attaques. Voilà. Là, c'est bon, en fait. On a fait le plus dur. Ah zut. On a fait le plus dur. Et maintenant, comme un bourrin. Voilà. C'est comme ça que ça passe. Donc, vraiment, il ne faut pas hésiter à le bourrer. Mais bourré de chez bourré. Jusqu'à ce qu'il se divise. Et puis après, normalement, vous avez fait le plus gros avec le saignement. En plus, ça passe bien. Depuis le surplomb des runes de la vallée, on va aller affronter un petit volatil. Ah, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas vu. Non, attendez. Ça faisait longtemps ou ça faisait pas longtemps ? Ah, je ne sais plus. Je suis perdu, moi, dans la temporalité du jeu. Il y a un nochet diaphane par ici. Mais ce n'est plus un boss. Il n'a pas de barre de vie de boss. Donc bon, je... Voilà. Je ne le compte pas comme boss. C'est marrant, ce changement de statut pour les ennemis. Mais bon, tant mieux. Ça fait un combat de moins. Et donc, notre petit volatil ne devrait pas tarder. Il est où, précisément ? Ah non, c'est par ici qu'il va se trouver. Mais voilà, c'est là. Ah là là. Allez, il vient de poser. Ça fait partie des ennemis qui ne me manqueront pas. En plus, celui-là, il nous congèle. Comment pourrions-nous regretter ça ? Ah zut. Oh, les petits coups de bec bien traîtres. Qu'est-ce qu'il fait là ? Ah mais oui, j'allais te le dire. Mais non. Moi, dans la vraie vie, quand je me bats avec un oiseau, c'est pas ça. C'est pas la même. Je pense que si ça arrivait, l'oiseau me battrait évidemment. Parce qu'avec son petit bec bien affûté, il vient même percer la boîte crânienne. Voilà. Heureusement, dans Elden Ring, c'est l'inverse. Bon, si nous sommes à Solcastel, vous savez pourquoi. Et vous savez ce qui va se passer. On va affronter le commandant Nial. Et j'aime autant vous dire que ça risque d'être très tendu. Encore une fois, un des combats les plus compliqués du jeu. Notamment à cause des invocations. Et donc là, il va falloir aller tout de suite au corps à corps. Si on peut éliminer celui-ci rapidement. Un saignement. Déjà. Zut. Ah, voilà. L'autre, on peut le garder. C'est... C'est pas gênant. On va même essayer de le garder. Un maximum. On s'éloigne. Ouf. Faut qu'on ait encore le saignement. Allez. Ça a duré une minute, hein, le saignement. Donc, forcément... Ah, zut. On l'a plu. On l'a plu et on va se faire démonter. Ah, ça m'énerve. Ça m'énerve quand ça se passe comme ça. Mais on s'énerve pas. On essaie de pas être congelé. J'ai pas pensé à mettre les boules dégivrantes, là. Je suis vraiment un idiot. Bon, allez. On a le temps de faire un petit sépoucou. Allez. On l'a fait saigner. On se barre. Zut. Allez. Potion. Tu m'énerves. Tu vas mourir, toi. Oui, tu vas mourir. Voilà. Comme les autres. Ah, quand même. Ah, ça fait plaisir. J'ai le cœur qui bat, mais... Je vous raconte pas l'état de stress. C'est génial parce que ça montre la progression aussi. Parce que franchement, à lui, je l'ai la première fois. Mais combien de fois je m'y suis repris pour le vaincre. Et maintenant, de voir qu'on passe du premier coup, ça fait super plaisir. On voit vraiment à quel point on progresse en jouant, en rejouant au jeu. Ça fait forcément plaisir. Il est midi. J'ai donné rendez-vous à Borel, ici sur le lac gelé. Vous voyez, tant découvert. Il fait plutôt beau. On a une jolie lune là-bas. Vous voyez, il est midi. Et bon, bref. Au fond de moi, je suis terrifié. Parce que c'est le dragon le plus pénible du jeu. Je trouve que c'est le plus puissant, le plus dangereux. Donc, ça va pas être une mince affaire. Vous voyez que j'ai sorti les écorcheurs. Parce que l'idée, ça va être de lui faire mal. Mais ce sera seulement par le saignement. Et j'aurai pas le temps de déclencher un petit sepoukou. Donc, il faut juste espérer que ça proque. Voilà. Bon. Ça commence comme ça. On se prend un peu de... Un peu de congélation. Parce que pourquoi pas. En fait, ce boss est tellement abusé. Enfin, pas abusé. Comparé aux autres dragons, en fait, il est tellement au-dessus. C'est... Ouf. Là, il va balancer son souffle. Non. Il va faire pire que ça. Ah non, c'est bon. Par contre, quand on va réussir à le faire crier... Enfin, quand il va crier, ça va être un problème. Non. Il faut faire attention parce qu'il a... Mais non. Mais qu'est-ce que je fais, moi ? Il a vraiment une attaque qui one-shot. C'est quand il se met debout, en fait. Ah bah voilà. Enfin, il en a une version un peu plus violente. Voilà. Celle-là. Qui est horrible. On a eu de la chance de ne pas se faire one-shot. Franchement, je ne sais pas ce qui s'est passé. Allez. Là, on a... Non. Ah zut. Bon, on va en profiter pour se soigner. Ah, c'est pas simple. Là, j'arrive trop tard sur son souffle. On va essayer de choper l'aile. Voilà. On se barre. On revient. Non. Là, on n'est pas au bon endroit. Trois. Oh là là. On fuit là. Là, en ce cas, c'était son attaque one-shot. J'avais beaucoup de chance d'avoir toute ma vie. Vous voyez que ça fait monter la congélation. C'est une horreur. Oh là là. Il tape tellement fort. Là, j'ai mal timé ma... Ma roulade. Hop. Hop. Allez. On lui met tout ce qu'on peut. Si on peut faire un petit saignement. Un petit saignement. Oui. Ça passe. Oh là là. Ah bah, je suis bien content. Ah, je m'en étais vu la première fois. Là, c'est bon. Ça fait plaisir. Hop. Ah. On peut continuer l'aventure. C'était un peu facile quand même. Nous sommes à la géole éternelle du prétendant. Et comme on va affronter Vike. Et que c'est le prétendant. Il n'est plus question de faire des cadeaux. Donc, on va aller droit au but. Ah. Là, mine de rien, je me dis. On approche de la fin de cette... Ce marathon. C'est... Ça fait bizarre. Et ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir de se dire qu'on approche de la fin. Beaucoup Vike. Tiens. Attention. Ne vous laissez pas... C'est pas parce qu'il est plus petit que les autres qu'il est pas dangereux en fait. C'est un mec vénère quand même. Mais nous aussi, on est vénère. Voilà. C'est moi le vrai prétendant. Laisse-moi tranquille. Vilein Vike. Encore une fois. Si vous n'avez pas lu... Ce qu'il y avait... Enfin, l'histoire de son stuff. Enfin, que l'on peut découvrir en lisant la description de son équipement. Allez-y. Alors, il faut que je revienne un peu sur mes pas parce que j'ai oublié un ou deux boss, il me semble. Mais là, on va se faire la tombe des pourfondeurs de géants. Et... Une fois n'est pas coutume... On va se sépouiser. Je crois que c'est l'ancien héros de Zamor qu'on affronte ici. J'ai un petit doute. Tiens, j'ai gardé mes boulettes givantes. Enfin, dégivantes. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est un ancien héros de Zamor. Oh là là. Oh, l'échec. Ça, ça a fait mal. Mais je pense que je l'ai enrhumé. Donc, c'est pas si mal. Vous voyez qu'il fait de gros dégâts quand même. Qu'est-ce qu'il fait là ? Ah oui. Oui, moi aussi je peux tourner sur moi-même. Ah bah, ça valait bien le coup de nous faire une petite mise en scène. Ouf. Fort là. Oh. Oh, là aussi ça fait mal ça. C'est beau. Il va mourir mais c'est beau. C'était quand même beau. C'était un beau combat. Il a tout donné. Crane a le set de Zamor. Et ça, il est stylé. Il y a des armures vraiment que je trouve très sympas dans le jeu. Pas toutes, évidemment. Il y en a vraiment beaucoup. Il y en a qui sont quand même très cool. Est-ce qu'on fait le géant de feu ? Non, on va d'abord faire le reste. Quand on prend le grand ascenseur de Herald pour accéder à toute cette zone enneigée. On traverse d'abord quelque chose qui s'appelle le chemin secret vers l'arbre sacré. C'est des sortes de catacombes comme ça et c'est très court. Mais en fait, il y a un boss. Il est juste très très bien caché. Et je vais vous montrer comment on l'atteint au cas où vous êtes passé à côté. C'est possible. Ah oui, là vous avez eu peur moi aussi la première fois. Mais bon, quand on regarde et qu'on se voit ses ouvertures, on se dit mais il y a forcément un moyen. Donc il faut toujours tenter. La plupart du temps quand on tente, c'est la mort mais des fois ça passe. Hop là, on saute. On n'a pas peur. Vous voyez d'ailleurs que j'ai enlevé mes armes. Alors, c'est pas seulement parce que j'ai éliminé tous les ennemis de la zone pour vous montrer le chemin rapidement. Non, non. Ah, vous le savez. Quel genre de boss on peut affronter si j'ai décidé d'enlever mes armes ? Ah. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Ah, moi ça me fait plaisir. Bon, cette fois on se bat pas tout nu. Ah bah, fait mal là. Bah attends, je choisis mes armes s'il te plait. C'est que j'ai presque eu peur qu'elle me blesse quand même. Après, on peut faire des petits pièges. Genre, s'équiper avec une armure ultra lourde et elle bouge plus. Bah, ça c'est possible. Allez, défends-toi. Vas-y. Au revoir petite larme imitatrice égarée. Elle donne quand même 100 000 âmes. C'est pas dégueu. Et on récupère une morte fleur. Et comment on sait qu'il y a un boss ici ? Bah, quand vous arrivez, normalement, si vous avez l'œil de la bête, vous avez une indication qui vous dit, ah, l'œil de la bête commence à vibrer ou un truc comme ça. Et voilà. Moi, c'est ce qui m'a poussé à chercher où était ce fichu boss. Bon, allez, on continue. On se retrouve dans les cryptes des champs enneigés consacrés avec un premier combat qui devrait bien se passer. Notre dueliste est devenu putride. Il est très stylé comme ça. Il va pas vivre très longtemps. Vous allez voir, ça va se faire. Voilà. Mais quand même, très cool. En version zombifiée, je trouve qu'il a un petit côté, je vais peut-être un peu loin, mais Game of Thrones. Vous savez, c'est la montagne qui a un petit souci. Un moment, on lui administre quelques médicaments et après, il est un petit peu différent. Mais je n'en dis pas plus pour éviter le spoil. Bon, allez, on poursuit notre périple d'élimination. À côté de la grotte des Paria, sous la cascade gelée, se trouve un dragon qui ressemble beaucoup au dragon du magma. Sauf que là, il s'appelle le Grand Vert, je crois, Theodorix, le Grand Vert. Et il est beaucoup plus fort. Ce qui peut surprendre la première fois. Parce qu'il a littéralement une attaque qui doit être pas loin de nous one shot. Il y a moyen, là, en New Game Plus, qu'on se fasse one shot dessus, d'ailleurs. Donc, il faut se méfier parce que c'est un ennemi qu'on connaît. Et on se dit, ah bah tiens, rien ne va changer. Mais si, si, tout va changer. Et même si là, je lui enlève pas mal de vie, je vous assure qu'à partir du moment où il va se lever, s'il arrive à se lever, ça ne va pas être la même. C'est pour ça que si on peut le faire saigner le plus vite... Oh là là, vous voyez ? Vous voyez ce que j'ai pris, là ? Incroyable. On le tape dans le kiki. On espère que ça va bien se passer. Ouf ! Et vous voyez que là, ça se passe pas bien. Allez, comme dans la vraie vie, hein, c'est là que ça fait le plus mal. On se soigne à chaque coup. On prend pas de risques. On a perdu le saignement, enfin le sepuku. Ah, il veut pas, hein. On va juste se... Prendre un peu de marge. Voilà. Ouf ! On se soigne, on prend zéro risque et on l'élimine. Voilà, ça passe. Ah non, pas de prise de risque sur lui. Là, on arrive quand même dans les zones de fin de partie où les ennemis font vraiment très mal. Donc bon, on est prudent. Allez, maintenant, on s'attaque au boss de la grotte des Paria, qui est, je crois, la dernière chimère que l'on rencontre dans le jeu. Et comme vous pouvez le voir, maintenant, je n'hésite pas à faire mon double saignement, parce qu'en fait, je me sens moins serein. Je sens que la difficulté augmente nettement. Et voilà, maintenant, on libère tout. On libère la puissance du truc. Il nous manquera la prothèse de Millicent. La première mort n'est pas loin, à mon avis. Ça... Lui, il a une... Enfin... Voilà, on va essayer de péter sa posture. Voilà. Et ça va... Ça va passer. Ah non. Ouf. Ouh, ça passe. Ça passe à pas grand-chose. Franchement, ça passe à pas grand-chose. Vous voyez, j'ai pas été loin de me faire démonter. Donc... Ouais. Et dans la zone, il y a Astelle. Mais avant de se comporter comme un jeune fou et d'aller attaquer Astelle, on va d'abord aller faire un tour du côté de l'arbrement de mineur. Bon, on perd pas les bonnes habitudes, hein. On se sépoukouise. Un des derniers avatars à éliminer. La petite potion qui va bien. Et on y va. A noter que le feu est très efficace, hein, contre les avatars. Oh là là. Vous voyez les dégâts que ça fait maintenant ? Il y a encore plus violent que celui des... Des autres sims des géants. Et en plus, on se prend de la putréfaction. Voilà. Non, non, non. Arrête de nous putréfier. Alors après, c'est vrai qu'on peut temporiser avec Torrent que je pourrais invoquer. Ouais, bah alors là. Hop. Allez. Mais saigne, bon sang. Oh là là. Ouais. Ouais. Ça passe pas loin, hein. Ah là, j'ai senti un petit truc dans la nuque. Ah. Oh là là. Ça tape fort, ça. Ah. Là, on va se cacher, hein. Faut pas hésiter, hein. Ah. Là, on se barre. Parce qu'on en a marre de la putréfaction, c'est relou en fait. Là, il balance sa petite magie. Là, je pense que ça passe pas. Impeccable, le bouclier. Ah. Oui, non. Pas impeccable du tout. Ah, il nous reste que deux fioles. Zut. Mais saigne. Voilà. Ah, attention. Oh là là. C'est pas passé loin, là. Oh, c'est pas passé loin. Le double KO. Ouais. Hum. Bon, bah voilà. Rien de moins. L'envahisseur qui apparaît dans cette zone et qui vous barre l'accès au Palais Mogwine n'est pas apparu dans ma partie. Je sais pas pourquoi. Donc, euh. Bon, tant pis. Après, c'est pas des boss. Donc, euh. C'est pas grave. Il y aura les autres. Il y aura pas celui-là. Bon. Ça change pas au fait que ce ne sont pas des boss. Mais je sais pas pourquoi il est pas apparu. Donc, si vous aussi vous avez eu ce truc-là. Ce phénomène. Vous pouvez me faire part de vos théories. Mais du coup, on est allé aux ruines cléricales de nuit. Pourquoi ? Pour aller ici. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Somme de nuit. Un espace ouvert. Un cuicui. Et oui. C'est le dernier. Je crois. Je crois bien que c'est le dernier. Et je suis content. Parce que j'en ai marre. J'en ai marre d'eux. Comme pour les autres, on va se... 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 Gouiser. Là, franchement... On n'hésite pas une seule seconde. D'accord. Et après, il nous restera le... Dua. De cavalier. Parce qu'il y'a un duo de cavaliers. Eh oui. Quartalier. Et il nous restera Astel. Allez. Appareil. Et vous voyez qu'il fait très mal Et comme sa magie d'ailleurs Faites très très attention Comme pour les autres C'est un ennemi qu'on connait bien Et pourtant je vous assure qu'il va vous faire très mal Ah bah vous voyez Oh J'ai roulé Faut surtout faire attention à sa magie Ah bah non non Vous voyez à quel point Je prends Oh non Ça c'est pas bon du tout Vous voyez j'ai bien fait de me soigner Parce que cette attaque fait très très mal Ah je meurs pas contre lui Pour la première fois C'est pas contre lui Ah c'est pas contre lui C'est pas possible Ouf Le petit coup de bec là Mais tu vas saigner oui Il saigne pas hein Zut Non c'est bon Oh Oh la mal mort Ça c'est traître Moi je suis là pour protéger les pieuvres Ah saleté Là il faut qu'il tombe hein Il faut vraiment qu'il tombe Parce que sinon on va avoir de gros problèmes Il faut qu'il tombe Tu vas tomber oui Oui tu tombes Ah Excusez moi J'ai tendance à A m'emporter là Parce que Ça commence à devenir quelque chose Oh non il reste à stèle On va aller voir les cavaliers crépusculaires avant Nous sommes de nuit On ne voit rien On va essayer de trouver un convoi Avec deux cavaliers crépusculaires Qui l'escortent Parce que pourquoi pas Tenez là il y a ça C'est pas eux C'est pas eux non plus On est où là Ok on s'en fiche Non c'est pas ici Ah c'est pas évident à trouver Moi je m'y perds dans cette tempête de neige Je suppose que si on suit le nord On devrait finir par y arriver Hop Ah ça doit être par là Et bah oui Regardez on va déjà tirer Les attirer vers nous On éloigne les ennemis Ça c'est pénible Franchement c'est très pénible Qui a envie d'affronter deux cavaliers en même temps Du coup Ce que je vous conseille de faire Ils sont où ? Il y en a un qui est en dessous Oh là Ici visiblement On a un bon petit spot On va réussir à A les avoir Un par un Lui il est là Il est où l'autre ? Je descendrai bien Mais ça se trouve son Ah Heureusement qu'ils font pas trop de dégâts Parce que Ouf J'ai rien dit Mais c'est pas vrai Je me fais marcher dessus Je me fais bien marcher dessus Si j'arrivais vraiment Si j'arrivais vraiment à les Mais ton cheval va mourir Oui Oh là là Oh non Mais j'ai mal joué Allez Allez torrent On temporise Et c'est lui qui va prendre Oh là là Ils ont lâché l'affaire T'aurais pas dû mec Voilà Voilà On va y arriver On se fait un petit torrent Juste pour le soin Et vraiment pénible Et une fois qu'on en a plus qu'un Par contre ça va Enfin ça devrait aller Je comprends pas l'IA là Je sais pas ce qu'elle fait Mais je la remercie Je l'ai peut-être amené trop loin Et du coup Allez Ah bah quand même Non il reste Astel Je veux pas faire Astel Non je veux pas Laissez moi tranquille Ah le loot est beau Le loot est très très beau Je préfère encore affronter Malenia Qu'Astel je crois Ce qui devait arriver Arriva Je me suis fait poutrer Par Astel Ouais Ah j'aurais pas réussi A faire un run parfait On peut parer son rayon Ah bah c'est bien d'avoir Le rayon le plus puissant au monde Mais un stalagmite Ça l'arrête T'as l'air fin là Il va en mettre un deuxième Son point faible C'est la tête Mais bon Est-ce qu'il a vraiment Ah zut J'ai oublié d'activer La rune de Morgoth Je voulais changer Ma rune majeure Justement pour mettre Celle de Morgoth Oh là là Pour avoir plus de points de vie En espérant que ça puisse Mais il saigne pas Ah si il saigne un petit peu Ouais bon alors d'accord Et puis il recule Evidemment Parce qu'il est lâche Oh là Là il suffit de bien timer Les roulades Ah Ça par contre On voudrait juste Se soigner un petit peu Et Oh là là Zut Bah il nous reste quand même Pas mal de potions On va peut-être y arriver Non 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 C'est lequel Qui fait Oh là Là il faut rouler Soit vous êtes au centre De la De la salle Et c'est bon Soit vous l'êtes pas Et il faut rouler Pour éviter de se faire choper Je vous jure Qu'on va le tuer Ah pas cette fois alors Ça va on a réussi A éviter cette attaque Moi je dis vengeance Oh là là Mais vengeance de quoi Il marche dessus Mais non Mais ça passe pas ça Bon Franchement le début C'est aller Et après Ça va plus du tout Non Faut pas être gourmand Avec lui Faut pas être gourmand Mais il faut le tuer Quand même Parce qu'il le mérite Excusez moi Si j'ai hurlé Dans le micro Mais genre On peut plus de ce boss Ça m'énerve Il me pourrit mon run Ah Ça aurait pu être parfait Et voilà Une mort Et une fois que ça commence C'est fini Après On enchaîne On enchaîne Ah c'est dommage Bon bah c'est pas grave C'est pas grave On continue De retour à Sim des géants On va aller se faire envahir Par Okina Qui va lâcher sa petite Son petit katana Rivière de sang Comme ça on en aura deux Alors Dans mon guide Quand j'en avais parlé Le katana était bugué Et vous avez été nombreux A me dire Ah bah non Il marche très bien Oui bah Là 1.03 est sorti entre temps Malheureusement pour moi Voilà Et il nous reste Le géant de feu Ici A éliminer On attaque Le géant de feu Et on commence tout de suite Par une bonne petite claque Qui fait du bien Ah ça y est Roule toi dans la neige On te dira rien Ah mais non Par contre on lui fait pas Beaucoup de dégâts Je sais pas si vous avez remarqué Mais là Si le saignement pouvait Intervenir Ce serait chouette là Non mais ça va être long Là comme combat Je me souvenais pas Que ça faisait aussi peu de dégâts Y'a un truc là C'est pas vraiment normal Ah quand même Mais ouf Oui ou alors Non mais non Oh mais c'est pas possible De toute façon Je vois même pas Ce qui se passe C'est même pas marrant En fait là Comme combat C'est terrible C'est terrible C'est naze Bah oui t'as raison Tiens Oh bah je sais pas C'est un combat Qui va durer des heures Sans raison particulière Sans justification C'est juste que Bah c'est long Il y a une grosse barre de vie Ah Ouais puis y'a du feu En plus maintenant Bah c'est un géant de feu Ah Là on s'est pris le petit truc On sait pas pourquoi Mais on l'a pris Oh et puis il roule Ah là là Je sais pas ce qu'il se passe Franchement je sais pas C'est juste très long Ah ça c'était mal joué Viens Ah 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 Sous-titrage ST' 501 Allez, on poursuit le combat de l'enfer. On va voir, peut-être qu'on va lui faire plus mal maintenant. J'allais dire comment ça se fait que je ne suis pas affecté par le feu. Voilà. Ah oui, ça y est, encore une fois. Bien ramassé. On l'a bien fait saigner. On espère que ça va le faire encore une seconde fois. Ah, zut. La mort en face, moi. Ah, zut. Ce serait dommage de mourir à si près du but. Non, le kiki. Non, le kiki. Voilà, le kiki. Bon, alors, je dois vous avouer quelque chose, quand même. J'ai essayé de faire l'arc Malenia. J'ai battu Loretta. Malenia m'a marché dessus. J'y arrive pas. Là, c'est mon mur. Alors, actuellement, je n'arrive pas à la vaincre. C'est très, très difficile. Donc, je vais la garder, je pense, pour la fin. Histoire de pouvoir continuer ma vidéo. Parce que sinon, ça va être interminable. Et j'ai envie de la sortir avant la fin de la... Le week-end. Enfin, bref, peu importe. Ça ne vous changera, vous ne savez pas quand je l'enregistre. Mais voilà. Donc là, c'est mon point qui bloque. Donc, je vais la garder pour la fin du jeu. Je pense, parce que ça m'énerve. 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 Je n'énerve. Bienvenue, honnêtes de guest. Je pense, à la fin de notre dynastique. Il a une portée de fou. Ses attaques touchent toutes. C'est un truc de fou. Vraiment c'est un truc de fou. La puissance de ce boss. Ça va j'ai bien vu. Là on va avoir besoin de courir. De se recharger en temporis. Il a une allonge mais qui est incroyable. Vraiment il est incroyable ce boss. Non tu ne... Ah la la. Je peux voir. Je peux voir. Je peux voir. Je peux voir. de notre dynastie. Morghwin. Sous-titrage ST' 501 ... 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